Et bonjour tout le monde, si jamais il y a des gens dans ce chat, dans ce live, bonjour Soskulld qui est canadien. Hello ! Salut ! Je suis juste là, je suis à côté. Ah non, c'est peut-être de l'autre côté en fait. Je te vois à droite mais je te montre à gauche, je suis dans la vraie vue pour... C'est trop bizarre. Voilà, c'est compliqué. Comment vas-tu Soskulld ? Ah ça y est, ça a relié sur Discord, c'est bon. Ah, voilà, quand même ! On se ramène. Bah écoute, ça va très bien, merci beaucoup de ton invitation. Bonjour Milenas dans le chat, bonjour Elijoy, comment allez-vous ? Salut tout le monde ! Alors aujourd'hui c'est un live en duplex, donc en duo, comme j'avais fait avec Danc le mardi dernier, et aujourd'hui c'est avec Soskulld. Bonjour Ratoriel Verdiel, c'est très long à dire. Soskulld, est-ce que tu peux te présenter, même si je suis sûre qu'il y a certains de tes fidèles ici ? Ah bah alors, Milenas, ça me dit quelque chose effectivement. Donc bonsoir, bonsoir à tous, je suis ravie d'être là ce soir. Donc je suis Soskulld, je suis illustratrice, autrice de BD, et ancienne aide-soignante. Et voilà, je propose mes gribouillis également sur Twitch. Et tu dessines, voilà. Tout à fait, je dessine. Et voilà. J'ai fait des jolis dessins. Donc Soskulld fait beaucoup de stream, et là elle est en train de faire un bonhomme bâton qui dépasse de ses cam. Je vais les faire rêver, je vais les faire rêver. Merci pour le follow Ratoriel. Bonjour Xadaz et bonjour Auguste. Et voilà, donc avec Soskulld, on s'est dit qu'on allait dessiner ensemble ce soir. Parce qu'on fait nos Twitch chacun de notre côté d'habitude. Nos petits Twitch. Et ce soir, on le fait ensemble. J'en profite, il ne reste qu'un follower pour qu'il y en ait 400. Donc le prochain, c'est le 400ème ici. Félicitations, félicitations. Voilà, donc bonsoir Mister Mimo. Et alors la musique prend pas mal le son par rapport à vos voix. Alors je vais m'occuper de la musique. Alors ouais, n'hésitez pas à me dire, parce que quand c'est en duplex comme ça, c'est un peu compliqué. Donc je baisse la musique, vous me dites. Voilà, pour savoir si ça va mieux, il faudra que Soskulld parle. Est-ce que ça va mieux ? Est-ce que ma voix couvre bien la musique ? Est-ce que tu parles bien ? Ah, je sais. Tu as un diplôme en parler ? Tout à fait. C'est bon là, ça passe bien ? Je ne sais pas, c'est le chat qui va nous dire. Ah c'est bon, on me dit oui. Voilà, c'est bon, on nous entend. Très bien. Alors n'hésitez pas pendant le stream, s'il y a des problèmes techniques, parce que qui dit deux personnes qui twitchent en même temps, enfin qui streament, nous dit deux fois plus de problèmes techniques. Sinon, ce n'est pas drôle. Oui, oui, sinon ce n'est pas drôle. Donc voilà, il peut y avoir une petite déconnexion, il peut y avoir plein de choses. Eh Rukazal ! Bonjour Rukazal, bonsoir, je suis un follow de Skulled. Eh bien écoute, très bien, bienvenue ici. Et donc ce soir, on va dessiner... Bonjour Nightbot aussi, voilà. Qui me présente aussi un passage. Il faut être poli avec Nightbot. C'est ça, toujours. Il est... Nightbot, il est... Il a ses idées à lui. Tout à fait. Et parfois, il est un peu susceptible. Très. Et le 400ème follower est Rukazal. Voilà. Et bienvenue Rukazal, merci beaucoup. Ouais, félicitations. Donc, on va dessiner ce soir. Enfin, on va papoter bien sûr avec vous, entre nous, avec tout le monde, il n'y a pas de soucis. Mais on va aussi dessiner. Et ce soir, on a décidé de dessiner des Pokémon. Voilà. Ce stream n'est pas sponsorisé, sinon on serait riche. C'est clair. Mais on va dessiner des Pokémon, mais on va avoir besoin de vous pour ça. C'est-à-dire qu'on va les inventer, ces Pokémon. Et on ne va pas appeler ça des Pokémon. On va inventer nos Pokémon à nous. Donc, des Pokémon un peu bizarres, un peu chelous. Il va falloir partir dans tous les sens. Et vous allez nous aider à les inventer en nous donnant des idées. Je vais vous dire comment. Et donc, on a hésité entre deux noms pour ces Pokémon. Alors, il y avait Pokradmon et il y a les Poucravmon. Donc, voilà. Donc, s'il y a un nom que vous préférez, on choisira celui-là. On fera un vote. On verra. Donc, ce sera soit des Pokradmon ou des Pokradmon. C'est super dur à dire. Rien que la prononciation, déjà, ça va durer. J'ai trop durer. Donc, voilà. On ne va pas prendre le temps de réfléchir à tout ça. On fera un vote à un moment donné. Et pour nous aider, il va falloir que vous nous donniez trois mots, en fait. Pour qu'on invente notre premier Poucrav... Poucravmon. Je sens qu'ils vont être très créatifs ce soir. Je sens que mon écran va être rempli de salive et de postillons à la fin. Voilà. Donc, on va vous demander trois mots. Donc, balancez des mots. Comme ça, un mot par personne, s'il vous plaît. Enfin, pas trois chacun. Balancez des mots et on va choisir trois mots. On va les choisir, comme ça. Sauf que le démon choisira les trois qu'on préfère. Et on va devoir se servir de ces trois mots pour inventer un Pokémon. Et son nom, et ses attaques, et son type. Tout. Tout. Alors, un mot par personne. Donc, il va falloir que tu choisisses, Xadaz, entre génocide, radioactif et mûr. Ah ouais. Ah ouais, Xadaxi. Je vais essayer de les noter. Je vais ouvrir un petit pichet. Alors, il va falloir que je les note aussi, quelque part. Non, mais je vais les noter, t'en m'aides pas. Ok, ok, d'accord. Je vais tout noter. Hop, je vais faire des copier-coller en pagaille. Et puis, il y a le tac. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu ? On a Piu et Tardigrad aussi, là. Piu, d'accord. Piu et Tardigrad, pourquoi ? Pourquoi ? Tardigrad, ça fait plusieurs jours. Non, mais si, je sais pourquoi. Ça fait plusieurs jours sur ma chaîne, on parle de Tardigrad. Ah, d'accord. C'est une private joke, donc. Oui, oui, oui. Donc, voilà. Allez-y, balancez des mots. Bon, si vous n'êtes pas encore assez sur le chat, vous pouvez balancer d'autres mots, mais un à la fois. Pas plusieurs mots à la fois. Un mot à la fois. Est-ce que je peux encore baisser la musique ? Ça couvre encore les voix. Donc, oui, je vais encore baisser la musique. Pas de souci. On va baisser à... Voilà. Est-ce que c'est mieux comme ça ? Blob aussi dans ce cas. Très bien. On va mettre Blob. J'ai déjà l'image du tas de morve qui vient dans le morve. C'est ça. Ok. D'autres mots ? K-Way. Est-ce que tu entends quand tu dis K-Way comme ça ? Soit je ne connais pas, soit c'est un K-Way pour la pluie. K-Way. Ellie Joy. K-Way moche qu'on met avec des pavots. Bien flashy. Oui, pour la pluie. D'accord. Alors, c'est K-Way. Donc, c'est K-Way. Et mon chat est derrière ma tablette en train de me regarder fixement. Parpaing, tu veux... Oui, mon chat s'appelle Parpaing. Pourquoi tu ne sais pas ? Parpaing, tu veux me proposer un mot ? Oula, oula, non, pas trop. Non ? Tu veux dire bonjour à la caméra ? Il te juge. Je me fais des doigts. C'est pas grave. Ah, ben voilà. Chat. D'accord. Chat. Ok. Alors, si vous avez d'autres idées, balancez-les maintenant. Sinon, on va devoir déjà choisir entre les mots déjà proposés. Ça ne posera pas forcément de soucis. Donc, moi, ce que je propose, c'est que tu en choisis un, Soscold, sur lequel je n'ai aucun mot à dire. Moi, j'en choisis un, sur lequel tu n'auras aucun mot à dire. Et ensuite, on en choisit tous les deux sur lesquels on se met d'accord. T'as dit ? D'accord. Alors, je vais te les redire, t'inquiète. Je les vois, t'inquiète. T'inquiète, je les vois. Je les vois, je les vois. Alors, le premier que j'ai envie de choisir, c'est Radioactif. Ok. Ok. Alors, Radioactif, très bien. Je vais le noter sur mon... Ouais, moi aussi bien, je vais le noter sur mon écran. Vous inquiétez pas, on se mettra en tout petit dans le coin où on est déjà, finalement. Radioactif. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont apparus, là ? Trinome, Renard. Pas noté Renard. Ok. Ok, alors moi, je vais choisir un des mots. C'est bon. Je pense que pour l'instant, on peut arrêter pour les propositions de mots. Donc, moi, je vais choisir quoi ? On a quoi ? Radioactif, Génocide, Mur, Pew, Tardi Gras... Je vais choisir Tardi Gras, voilà. Hop. Désolé, hein, mais depuis le temps qu'on en parle, il va falloir, il va falloir. Mon dieu, je sens que ça va être sale. Et un troisième sur lequel, il faut qu'on se mette d'accord. Bien sûr, il peut y avoir du conflit et du combat, n'hésite pas à gueuler au effort si tu n'es pas d'accord. Objection ! Moi, j'aime bien l'idée du piercing. Soit du piercing, moi, j'aime bien l'idée du piercing ou du trinome. Le trinome, mon dieu. Oh là là, ça devient concept, là. Bah ouais, mais bon, est-ce que tu pensais vraiment que ça allait être simple ? Moi, j'aime bien ces deux-là. Si t'en aimes d'autres, tu le dis, hein. Ah, je réfléchis. Tu les as tous, c'est bon, tu les as tous ? Oui, oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voyons voir. Alors, le chat. Vas-y, je prends le piercing. Moi, je prendrais pas le... Allez, piercing. Piercing, piercing. Bien, bien, bien. Ça commence bien. Ils ont l'idée. Eh bien, oui. Alors, moi, je te propose qu'on se mette dans le coin, en webcam. Oui. Les pius, ils se retrouvent... Il n'y a plus de cadre pour les entourer. Hop, t'es tout blanc. Je vous gomme, les pius, je vous gomme. Ok, est-ce qu'on y voit ? Oui, on voit tous les écrans. Voilà. Faut monter ton son à toi, pull up, ça va. Nickel pour tout ce que j'avais. Mais moi, je peux pas monter le mien. Ah, ouais, d'accord. En fait, vraiment que je baisse la musique à fond, quoi. Ok, là, ça devrait peut-être être mieux pour... Pour moi, du coup. Mon dieu, j'ai fait une faute. T'as fait une faute ? Comment ça t'as fait une faute ? J'ai fait une faute d'orthographe ! Quelle horreur. Quelle horreur. Voilà ! Ok. C'est plus audible pour toi. Oui, oui, ok, d'accord. Oui, oui, mais en plus, mon micro, là, il fait moins de... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il fait moins de briques d'habitude, le micro. Je vais le monter artificiellement, du coup, mais... Euh... Hop, je regarde si j'ai le micro, quand même, à fond. Ok, là, normalement, il est à fond, mon micro. Ok, c'est bon. Ok, donc, on part pour les Pokémon, là. C'est parti. Alors ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Radioactif, tardigrade et piercing. Mince. Qu'est-ce qu'on a fait ? Pourquoi j'ai proposé ce live ? J'arrête tout. J'en sais rien, je ne peux pas m'empêcher de te poser la question. Je me dis, mon dieu, que va-t-on faire ? Ça va être assez horrible. Ça sera, de toute façon, un tardigrade radioactif avec un piercing, c'est vite vu. J'ai envie de le dire. Ah putain, oui. Mon dieu. Oui, effectivement, j'ai déjà quelques idées qui me viennent en tête. Le genre de Pokémon, c'est un petit peu qui fait pitié, qui fait pitié, en fait, comme le Magikarp, tu sais. Ouais, je vois, ouais. Attends, parce que je vais aller chercher un modèle de tardigrade, moi. Oui, moi aussi, parce que, alors, de tête, un tardigrade. Tu ne sais pas à quoi ça ressemble, comme ça, de tête, un tardigrade ? Bah, tu sais, toi. Franchement. Ça, tu sais, oui, oui, oui. Non, absolument pas. Enfin, je sais. Comme on en a parlé régulièrement sur mes streams, maintenant, je sais. Je sais ce que c'est. Mais de là à l'avoir en tête, ça a vraiment une sale tronche. Ouais, c'est vraiment moche. Par contre, il paraît que c'est super résistant. Ouais, ouais, ouais. Ça résiste à n'importe quoi. Mais à la radioactivité, justement. Ça peut, enfin, très spécifiquement, ça peut résister à des... On peut lui envoyer des vagues radioactives dans la gueule. Eh bien, il résistera quand même. Ouais. Il paraît que ça résiste même au vide spatial, ces trucs-là. Oui, donc ça résiste au discours d'Emmanuel Macron. Ah ! Oh ! Oh ! Bien envoyé ! Bien envoyé ! Alors, interdiction. Très bien envoyé. Interdiction avec un persigne. Ma gomme. Pourquoi ma gomme ne gomme pas ? J'ai pas du tout organisé mes calques. C'est génial. C'est pas très professionnel, ça, monsieur ? Attends, je suis pas payé pour faire ce stream. Non, mais oh. Voilà, je fais de la merde, si j'ai envie. Mais non, mais en plus, toi, t'avances à côté. Tu peux arrêter de dessiner, s'il te plaît. Non, mais genre... Maintenant que je suis partie, là, je m'arrête plus, hein. Bon, on peut prendre le mot piercing comme... Enfin, je vais l'adapter, hein. Je vais le... De toute façon, vu que c'est des Pokémon, on peut se permettre des trucs un peu... Enfin, il se lâche bien sur les designs, je trouve. Ah bah oui, oui, complètement. Et... Ah, bonjour, Godidro. Salut, Godidro ! C'est un gros bonjour que nous avons là. Quelqu'un a testé la dernière. On tient peut-être une faiblesse. La dernière quoi ? J'ai pas suivi. Oui, on fait des Pokémon. Enfin non, c'est pas des Pokémon, d'ailleurs. C'est des... Des Procramones. Des Procradmon. Ou des Poucravmon. Faudra qu'on le choisisse. On a bien choisi de faire un truc qui a pas d'œil, en plus. Qui est moche. Non, mais on peut innover, hein. Ah oui, oui, bien sûr. Moi, je lui rajoute des yeux. Ah oui, moi, on va lui rajouter des trucs, de toute façon. Hop. Toi, t'arrives à faire un truc mignon avec ce truc-là. Ouais, mais mignon, mais je vais essayer de faire un truc bien malaisant aussi. Moi, je fais un truc croisé avec Bane de Batman. Hop. La faiblesse au discours présidentiel. Ah oui. C'est pas très difficile de trouver une faiblesse au discours présidentiel. Là, c'était bien gratiné encore. J'ai failli m'endormir. J'ai pas regardé. Hum hum hum. Je veux participer, je peux. Oui, Godidro, tu peux. Mais en fait, on a déjà choisi les mots. Parce que le principe, c'est quoi ? C'est que les lecteurs, les viewers, choisissent des mots. Et nous, avec ces trois mots, en fait, on crée un Pokémon. Donc là, on fait un premier Pokémon. Et si on fait un deuxième Pokémon, tu pourras proposer tes mots. Toi aussi, bien sûr, il n'y a aucun souci. Putain, ce que je suis en train de faire, là, ça me rappelle. On dirait un mélange entre Pikachu et Thomas, le petit train. Qui a connu ce truc pour enfants avec les locomotives, avec des gueules humaines qui étaient super, super chelous ? Ah, je crois que je vois. Mais c'est pas celle qui est dans le film, là ? Ant-Man, à la fin ? J'ai pas vu Ant-Man. Parce qu'à la fin, il y a un train avec un visage qui fait peur, qui devient géant. Non, c'est un truc pour enfants. Oui, là aussi, oui. C'était vraiment horrible que ça nous rappelle trop ça, quoi. Ah, et Clara Bistouille m'envoie un smiley de Dédé. Tandis qu'Auguste me dit « J'ai retenu une chose, 150 euros de bonus. » Mais alors, attendez, je vais peut-être paraître un peu idiot, là. C'était quand le discours, le dernier discours présenté ? C'est tout à l'heure, là. Ah, bah écoutez, je suis hyper au courant de l'actualité. On s'est infligé ça. Je me suis infligé ça en mangeant, juste après le live-être-soignant. Avec son visage gris. Oui, je veux dire, je peux le dessiner. Ah, mais oui, Godidro, si tu veux dessiner un Pokémon d'après les trois mois, tout le monde peut participer. De toute façon, qui va vous l'interdire ? Moi, si je lui fais des yeux, t'as. C'est pas encore, là, je fais une espèce de truc. Non plus, je sais pas ce que je suis en train de faire. Moi aussi, j'ai l'impression de faire des... C'est en genre, je fais vraiment n'importe quoi, tout ce qui me passe par la tête. Ouais, ouais, pareil. Et du coup, j'ai oublié le piercing, bah oui. Bon, on va remettre ça. Je vais me découvrir une passion pour le design aléatoire de Pokémon. Alors, voilà. Et l'envoyer dans le Discord, Godidro, tu peux très bien l'envoyer dans le Discord. Mets-le dans la section les streams, s'il te plaît. Comme ça, comme ça parle des streams, ou dans vos gribouillis, si tu veux, mais c'est mieux si c'est dans les streams, vu que c'est directement lié à ce qui se passe en scène. Salut, Gugus ! Comment ça va ? T'as connu Zadaz ? Oh mon dieu. De pull-up contre le bébé à six bras de Soskald. Exactement. C'est clair, on tira un bébé. Avec ces trois mots bien dégueulasses, quand même. Enfin, sauf piercing, que ça va, tu vois. Mais les deux autres, t'as réussi à faire un truc mignon. Je reviens pas. Ouais, mais par contre, il est mignon, mais il est très dangereux. C'est vrai ? Bah oui. En fait, la radioactivité, elle part de sa bouche en rond, là. Sa bouche de verre horrible. Et s'il te crache dessus, il te rend tellement radioactif que tu meurs en une heure, quoi. C'est dans d'atroces souffrances. T'as déjà pensé à ça ? Ouais. J'ai l'impression que c'est comme quand on était enfant et qu'on racontait les trucs qu'on dessinait. Eh ben lui, là, si tu touches, si t'appuies sur ce bouton, eh ben, il explose. Et après, il se reconstitue. Et après, ensuite, eh ben... Et moi, mon Pokémon, il est capable de faire ça. Il est plus fort que le tien. Non, parce que le mien, il a évolué. Il est niveau visible. Ah mais oui, comment ça pourrait évoluer, une horaire pareille ? Je sais pas si j'ai envie de ça. De savoir ça. Moi, je verrais bien que c'est une évolution. Là, c'est un bébé, c'est mignon. Puis une évolution, c'est bien horrible, par contre, qu'on fasse en mode vrai strum, bien horrible. Ah ouais ? Je suis pas satisfait de mon piercing, là. Faut que je trouve un autre truc, on dirait des captureurs. Ouais, moi aussi, on dirait un peu un espèce de... Je pense que je l'ai pas fait au bon endroit. D'accord. Ah mais non. Vous allez faire les évolutions. Ah, c'est une bonne question. On pourrait, on pourrait, ouais. J'ai retenu que les théâtres et cinémas réouvraient. Ah oui, d'accord. Alors, qu'est-ce qui se dit ? Alors, en discours, moi, je veux bien que vous me racontiez. Les théâtres et cinémas réouvraient, mais que les facs et école... Les commerces aussi. Les commerces réouvrent. Jusqu'à 21h. Les restaurants aussi ? Et les bars ? Non. Non, non. Donc, les librairies aussi vont réouvrir. D'accord, bah tant mieux, oui. Mais par contre, non, pas les restaurants. Docteur Gugus, pull up, j'espère que tu as remarqué que j'ai miraculeusement trouvé une émeute des pâtes en l'air. J'ai relevé dans ma tête, je me suis dit, tiens, il en a refait une nouvelle bien. Et je suis très, très fier. J'étais très fier. Quand je le dis pas, si je le vois, je le pense. Très fort, Gugus. Parce que Docteur Gugus, il faut savoir que dès qu'il arrive, il a pour mission de faire un smiley en combinant une tête et des mains. Et qu'il arrive à chaque fois à en faire indifférent depuis un nombre incroyable de streams. Donc c'est une performance. C'est une sacrée performance. Je félicite. Vraiment, c'est incroyable. Excusez-moi, j'avais allé l'eau de travail. C'est la radioactivité, pull up. Ça doit être ça, je vais crever. Bonjour, Delo. C'est pas possible, aidez-moi. Ah non, si je dois crever, que ce ne soit pas en live quand même. Vite, abonnez-vous. Sinon, je vais mourir. C'est horrible. Le concept dystopique, tu disais, c'est horrible. C'est ça. C'est mignon, mais c'est dangereux. C'est comme un enfant, en fait. C'est très très bien résumé, bravo. Les parents de... Tes follow-parents seront ravis. Ils seront d'accord avec moi, surtout. Ok, je vais faire des pièces métalliques un peu partout. Ça va être rigolo. Je pense qu'il va falloir que je fasse un deuxième crayonné, parce que... Parce que le premier, on n'y voit pas grand-chose, donc je vais le préciser en étant un premier crayonné. Allons-y, on va faire un ancrage. Hop. Je pars à l'arrache complet. Je suis partie sur mon... Ah, t'es déjà à l'ancrage. Eh bien, dis donc. Ouais, ouais. Je vais peut-être me lancer dans l'ancrage aussi. Allez. Ah non, voyons. Voilà. Ça fera un gros pic de vue si je me rends direct. Bah oui, oui. Mais le problème, c'est qu'après, c'est pour faire le prochain stream que ce sera plus compliqué. Sauf si... Je fais un truc un peu... Tu sais, un peu évangélique. Où je dis, oh, mais grâce à vous, les viewers, je suis revenu. Tu m'avais ressuscité de ma léthargie. C'est merveilleux. Je pourrais dire ça pour ma future BD, moi, tiens. C'est ça, c'est une question. De ressuscité. Oui, parce qu'en ce moment, tu fais une BD. Enfin, j'essaie de faire une BD. J'essaie de faire une BD. Pour être plus précise. Et est-ce que tu peux nous en parler, ou c'est top secret ? Non, je peux vous en parler. Vu que c'est un projet perso. Je suis en train de faire une petite BD de science-fiction. Je précise qu'à la base, moi, je suis dessinatrice paramédicale. C'est un peu la science-fiction, des fois, là-bas. En ce moment, c'est la dystopie, par exemple. C'est une sorte de science-fiction. C'est une BD que j'avais créée à la base pour les 23 heures de la BD, que Pull-Up connaît très, très bien. Il connaît très, 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 très bien. Et il y a deux ans, j'ai fait, à cette occasion, une BD de SF avec deux nanas Space Marine, qui découvrent, en fait, le dernier mec humain de l'univers qui a été cryogénisé. Parce que dans l'univers que j'ai créé, il n'y a plus d'hommes. Il n'y a plus que des femmes. D'accord, ok. Donc, elle trouve le dernier, enfin, voilà, elle trouve un mec cryogénisé. Et donc, en fait, j'ai raconté, en gros, comment ça se passe avec un gros monstre à tentacules. C'était pas mal. Et du coup, j'ai repris cette histoire. Je suis en train de la redessiner normalement, correctement. Et je vais ensuite faire des nouvelles aventures dans cet univers avec ces personnages. Elle va faire combien de pages, cette BD ? Alors, vu que là, je me base sur les 23 heures qui faisaient donc 24 pages, je divise par deux. En fait, chaque planche, c'est deux planches des 23 heures de la BD. D'accord, ok. Après, il y a quelques petits changements, des petits changements de complot, des trucs comme ça. Mais globalement, ça fera entre 12-13 pages, pas plus. Ok, d'accord. Très bien, très bien. Ah oui, c'est faisable, c'est faisable. Oui, mais si j'arrive à les finir un jour. Oui, mais oui, mais oui. Mais c'est pour ça que c'est bien, Twitch. Tu la fais pas sur Twitch, celle-là ? Alors, j'essaye un petit peu. Mais en fait, j'hésite parce que ça me demande pas mal de concentration, mes planches. Et à la limite, pour l'instant, sur les planches, en tout cas, je suis plus à l'aise offline. Par contre, je fais des illustrations en rapport avec l'univers sur Twitch. Et j'en ai fait quelques-unes déjà, et c'est assez fun. Je suis encore en train de créer l'univers, il faut que je termine de le scénariser correctement. Ça, c'est le genre de phrase qu'on peut dire quand on est dessinateur. Ah, putain, je suis encore en train de créer l'univers, bordel. Non, c'est le premier que je crée. Non, mais il y a un côté un peu dieu, quoi, quand on dit ça. Alors, on crée des univers. Avec les zooms que tu fais pour dessiner, ça fait peur qu'il y ait d'une. Ouais, ouais, ouais. C'est le but, là. Je vais prendre ton âme. C'est un peu ça. Non, mais je sais que moi, j'ai fait les 12 heures de la BD sur Twitch. C'était quand ? Dimanche dernier, je crois. Oui, du coup, ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. J'ai fait mes six pages, du coup, que je voulais faire. Et là, il faut que je fasse la colorisation, mais je la ferai sur Twitch à un moment donné, quand j'en aurai fini avec un ou deux autres projets. Et moi, ça m'aide à me concentrer, au contraire. Ça m'aide vraiment à me concentrer d'être sur Twitch, parce que je suis obligé, j'ai que ça à faire. Je ne peux pas aller faire la vaisselle à côté. Ouais, je comprends. Après, c'est peut-être une question d'habitude, mais c'est vrai que quand je fais une illustration, je suis un peu plus à l'aise. Quand je fais des planches, comme c'est beaucoup plus long, technique, et qu'on ne voit pas forcément, à la fin du stream, le résultat fini, vu que je mets un temps pas possible pour faire mes planches, vu que j'y mets un soin tout particulier, si vous voulez, je pourrais vous montrer des extraits un petit peu plus tard, si je veux me la péter un peu. Oui, non, mais carrément. Je pense que tout le monde... Enfin, personne ici dira non, non, ne montre rien, surtout. Est-ce que vous voulez que je vous montre des extraits ? Après, après, après. Je travaille, je suis en train de faire cette chose. J'ai aucune sorte de logique dans mon ancrage, j'en creux vraiment sans réfléchir, c'est terrible. Mais c'est très bien, ça rend super bien, il est bien malaisant aussi, on dirait qu'il va nous bouffer, c'est magnifique. Moi, je valide. S'ils font appel à toi en tant que chara-designer des prochains Pokémon, je valide à 100%. Le problème, c'est que ce ne sera plus pour les enfants. Tu fais un film d'horreur, tu sais, sur... C'est ça. Tout le monde dirait un mélange entre un fœtus, un chrysacier. C'est... C'est assez fun, j'aime bien. Je vais faire... Ouais, je pense que le tien, il va faire faire des cauchemars, pas mal, c'est bien, là, je... Mais oui. Et l'idiot qui fait oui ! Oui, faisant des cauchemars. Arrêtant de dormir. Hop. Les rougeurs, très important qu'il est des joues mignonnes. Ah bah oui. T'as connu Pokémon, toi, quand t'étais... Quand t'étais mouté ou pas ? Quand même, quand même. Je sais pas. Voyons, moi, j'ai connu la première génération. Moi aussi. J'ai sorti quand j'étais au collège. Pareil. Et du coup, voilà, j'ai eu Pokémon jaune. J'ai eu Pokémon argent. Waouh. Et voilà. Moi, mes parents, ils voulaient pas que j'ai de Game Boy. Du coup, j'ai regardé les autres jouer dans la cour de récré. Et je bavais. C'est triste. C'est trop triste. Le premier que j'ai fait, c'était Pokémon X. Ah ouais, putain. Ah non, moi, je sais plus ce qu'il y a dans les jeux Pokémon depuis Pokémon argent, quoi. Je sais pas. Moi, si je joue à Pokémon, il y aura tellement de nouveautés, je serais hyper content. Tu m'étonnes. Non, non, il y en a trop, là. J'ai perdu le compte. Je connaissais les 150 Pokémon par cœur. J'allais même faire le Pokérap à l'époque. Ah ouais ? Mais. Et là, tu serais pas en faire ? Non. T'inquiète, y'a personne qui regarde. Ne ferait pas le Pokérap. Les gars, préparer les clips. Attrapez-les tous. Désolé. Mais en même temps, le Pokérap, c'était trop bien. Mais oui. C'était encore faisable à l'époque, vu qu'il n'y en avait que 151. Oui, c'est ça. Maintenant, ça serait très long. Maintenant, ouais, il faudrait une nuit entière pour tous les citer, je crois. C'est ça. Ou il faudrait que ce soit Eminem qui chante la chanson. Ah putain, oui. Oh, comme ça serait trop bien. Non plus, ce serait pas pour les enfants, je pense. C'est clair. Moi non plus, vous voulez pas que j'aie de Game Boy. Mon papa disait que ça rendait les yeux carrés. J'adore l'originalité de ton papa sur les conséquences du jeu vidéo. L'excuse qui te sort pour pas te prendre de Game Boy. Parce que j'imagine que c'est par rapport à l'écran de la Game Boy qui est carré. Non, en vrai, ils m'ont rendu service. Parce que vu la geek que je suis, ce qui m'avait pris une Game Boy, mais je crois que je l'aurais plus lâché en fait. Et j'aurais passé ma vie dessus sans discontinuer. Moi, je crois que c'est mes parents qui l'ont acheté dans un vide grenier, la Game Boy. Enfin, on avait deux Game Boy Color achetés dans des vides greniers pour que mes parents puissent jouer à Tetris. Ah bah bah bah. C'est pas ma mère surtout d'ailleurs. Je crois, hein. Ou alors, bon, sûrement qu'ils l'avaient acheté pour nous au départ, mais bon. Oui, c'est ça. Et puis en fait, c'était pour eux. C'est ça. C'est un truc de parent. En fait, on a d'un côté Skull avec la première forme et l'évolution chez Pull Up. Hé, c'est pas bête ça ? Non, c'est juste une des meilleures idées proposées, je crois. Ah mais carrément. Mais non, mais oui. On va faire ça. Et je suis d'accord pour dire que moi, c'est l'évolution parce que ça commence toujours un peu mignon, les Pokémon, et après, ça devient bizarre. Oui, mais c'est toujours ça. Après, ça devient féroce. Mais oui, ça pourrait. Ah oui, non, mais viens, on fait ça. Mais grave. Oui, parce que je me suis posé la question au début. Je me suis dit, attends, on est en train de faire un truc qui se ressent vachement, c'est dommage. Mais en fait, non, c'est pas dommage. On a le truc, là. En plus, je lui ai fait une petite cuirasse très légère. Très bien. Donc ça va faire rappel. Mais c'est une excellente idée, mais quelle créativité. C'est incroyable. Ah ouais. C'est incroyable. Merci pour l'idée, du coup. Qui c'est qui a donné ? Rukazal. Non, mais il a toujours des bonnes idées, Rukazal. Sur mes streams, c'est incroyable. Ah ouais, carrément. Je vais mettre mes... J'ai Dr. Gugus qui me donne souvent de très bonnes idées. Et qui se dévoue pour faire la troisième forme en que tu lui es. Mais vous, c'est à vous, maintenant. Maintenant, c'est à votre tour. Mais grave, ça peut donner un truc vraiment pas mal. Il a des petites mains toutes mignonnes, avec des petites patougnes, toutes mimi. Et toi, ça donne des grosses griffes bien horribles. On colorise ? Ah bah, bien sûr. Allez. Bah, t'es loin, là. Moi, je vais... En même temps, si tu fais l'évolution, c'est un chouï plus complexe que le mien, quoi. Donc... Je vais agir à mon rythme, là. Tranquille. Il est lent, hein. Franchement, il pourrait aller plus vite, hein. C'est pas les petits détails, là, qu'il rajoute partout, franchement. Et là, il m'invitera plus jamais. Je suis en train de le trigger sur son stream, ça va pas du tout. Hop, hop. La, 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 la. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ouais, j'ai fait plein de trucs étranges, et il est moitié robot. C'est trop classe. Moitié trigger... Qu'on s'appelle, déjà, un trigger... Un tardigrade, tardigrade, voilà. Oui, c'est un tardigrade. Enfin, là, il a pris cher, quand même, le tardigrade. Ouais, là, le tardigrade. Hop, pour sortir la queue comme ça. Hop. Moi, j'aime bien ancrer avec les brushes crayons, en fait. J'utilise une brush... J'utilise une... Je sais plus parler français, moi. Euh... L'encre sèche. Ok. Du coup, j'ai foiré mon... Ah, c'est pas grave. Je suis sur du crayon... J'ai un B6, je crois, un truc comme ça. Ah, 6B, oui. Ok, bon, je recommence ma sélection. Bon, c'est un piercing vite fait, mais c'est un piercing, quoi. Fais voir, où ça ? Là, c'est sur la queue, tu vois. Ah oui ! Et en plus, ça fait rappel, du coup, avec le mien. Voilà, mais c'est exactement pour ça que j'ai fait ça. Hum... Je suis porté plainte pour plagiat, moi. Eh bien, ok. Tu vois, je t'avais dit que tu regretterais pas de ma vie, tu sais. Hop, merde. Ça va se finir en combat de Pokémon. C'est ça. Mais plus tard, voilà, on pourra peut-être jouer à un jeu de cartes, si on en fait assez. Combat de cartes Pokémon. Mais grave. Bon, il faudra inventer des règles du jeu. On pourra se baser... Moi, je pourrais me baser sur le jeu existant et inventer d'autres règles. On pourrait même faire en sorte que les combats de Pokémon puissent provoquer l'apocalypse. Tu sais, c'est tellement puissant, quoi. Ils ont des attaques tellement pésées. Ouais, ça finira en DBZ, quoi, le truc. Oui, c'est ça. Ça finit la planète détruite, les combats de Pokémon. C'est ça. On va faire une sorte de petite colonne vertébrale. Voilà. Ok. Ok, bon. On va faire une espèce d'écaille étrange. Tiens, je n'ai pas fini. Si. Hop. Tardicrade. Oh ! Il y a un joli nom, là. Le Tardicrade. Ouais, c'est pas mal. Comme nom de Pokémon. Du coup, ce serait plutôt pour l'évolution. Tardicrade. Parce que le tien, il n'est pas crade, quoi. Il est trop mignon. Ah ! Mais il est dangereux. Oui, mais c'est pour ça. Il n'est pas aussi dangereux que le tien. Pour l'instant... Un petit côté de Jabaloo de chez Pull-Up. On parle du dessin. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Alors, quelle couleur on va bien pouvoir lui donner de base. Vu qu'on est sur le thème de la radioactivité. Hum, ça va finir en vert fluo, tout ça. Bah oui, évidemment. Alors, du coup... Moi, le mien, je pense que je vais faire... Ouais, je vais faire... Ouais, je sais. Je sais, je sais. Tardidou, nous propose Elijoy pour le... Pour le mien ? Tardidou. Tardidou. Tardidadou. Ça fait un peu comme Rondoudou. Tardidou. Tardidou. Ça ne dit pas Tardidou ? Tardidou. Bah ouais, pourtant, pour le premier. Et c'est Tardicrade pour le deuxième. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Ok, alors c'est parti. Alors si je fais trop vert, j'ai peur que ça rappelle trop Crisacier, en fait. Hop, j'ai appelé Aplat. Est-ce qu'on voit le clavier ? Oui, on voit le clavier chez moi. C'est très bien. Hop. Donc, sur ce calque d'Aplat, je vais faire un aplat en violet pour commencer. Tu fais les aplats avec quel pinceau ? Avec le pot de peinture. Ah, pardon. C'est parce que tu fermes ton line, toi. Oui, c'est ça. Après, je fais une sélection à la main. Et ensuite, si je dois faire des aplats, j'utilise un standard airbrush. Simplement, une couleur assez unie. Tu vois, ça fait ça. Ils sont où les standards, là ? Alors, moi, j'ai des brushes custom. Ah, d'accord. Et j'en ai Wattmin. C'est pour ça qu'il n'y a pas de standard de base, en fait. Si, 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 il y a des trucs standards. Mais les brushes standards de Procreate sont pas mal. Mais si tu veux, je t'encourage à en trouver sur Internet. Si tu veux, je te filerai les miennes. Comme ça, tu pourras faire le jeu de vous. Moi, j'en ai trop. Si je te montre toutes les brushes, regarde, tout ça, c'est des dossiers. Ah, ouais. Déjà, d'habitude, je change très peu de brushes. Moi, il m'en faut... Quand j'en trouve une, voilà, je reste avec toute la vie. Après, moi, j'ai des brushes préférées aussi, mais j'en change de temps en temps quand j'en trouve certaines qui me plaisent. Donc, je reste rarement plus de quelques mois avec les mêmes. Salut, Mouf. Comment tu vas ? Bonjour, Mouf. Et salut, Zupermois. Mardigrade, nous dit Zupermois. Salut à Kayas aussi. Ah, c'est bien, ça, Mardigrade. On a Tardoudou qui devient Tardicrade qui devient Tardigrave. Ouf. Il y a de la recherche, là. T'as des pios qui sont amoureux, Mouf.tv, oui. Eh oui, mais comment t'as fait pour les avoir ? C'est avec les points de chaîne que tu peux les utiliser ? T'es abonné, attends. J'ai pas eu de notif. Non. J'ai pas vu... Salut, Kayas. Ça y est, on a toute la bande qui se ramène, là. Vous étiez tous ensemble, ou quoi ? C'est tout mon certé. Tardigrade, c'est quelqu'un qui l'a proposé. C'est quelqu'un qui l'a proposé parmi les lecteurs. Alors, hop, j'enlève ça parce qu'il faut que je finisse quand même mon ancrage. Je suis quand même plus lent sur Procreate que sur ma tablette Huion. C'est normal. Pour l'instant. Non, maintenant, c'est l'inverse. Bah oui, j'imagine. Je suis bien plus rapide sur Procreate maintenant que sur n'importe quel autre logiciel. Sachez que je ne suis pas sponso. Je ne suis pas envoyée par Apple ou par Procreate pour faire la promotion de Procreate. Bah oui, non, forcément. Mais sauf qu'il y a un truc qui se passe quand on utilise Procreate, c'est que tu deviens une machine à sponso magique. C'est un peu ça. Je ne sais pas combien d'iPad j'ai indirectement vendu à d'autres personnes. Alors que moi, Apple, ce n'est vraiment pas ma cam. Moi non plus. Mais bon, il faut avouer que quand ils font les choses bien... Voilà, on va compléter un peu quelques textures. J'avais oublié ça. Et merci pour le resub, super moi. Merci beaucoup. Hey, ouais, merci. La classe. La classe. Procreate, c'est trop bien, nous dit Auguste. Bien sûr que c'est trop bien. Mais oui, c'est la vie Procreate. Et ça fait trois mois consécutifs, super moi. Merci beaucoup. J'étais en formation, j'ai eu le temps de manger, me laver. J'arrive juste... Mais très bien, très bien. Personne n'a d'obligation ici. Si vous n'êtes pas là, voilà. On voit bien que les autres. Ce favoritisme de bas étage, là. Je dis ça à Kayas. Kayas, elle est là quasiment à tous les streams que je fais. Elle était là pendant toute la journée où j'ai fait les 12 heures de la BD. Elle m'a soutenu. C'est vrai ? Ouais, ouais. Elle a vu, tu as des échéances. Tout à fait. C'est ça. Moi, j'avais fait les 23 heures de la BD il y a deux ans. J'avais fait en direct. Et c'était juste... Je crois que Rukazal était là. Il m'a soutenu. Il m'a soutenu sur toute ma déchéance aussi. C'était pas beau à voir. J'ai pas pu les faire cette année, malheureusement. La semaine d'après, je suis allée faire deux jours en service polide pour donner un coup de main. Je voulais moyennement être pété pour la vacation. Ouais. En général, sur les 23 heures de la BD, quand je l'ai fait, il me faut à peu près 3-4 jours pour m'en remettre. Parce que je ne supporte pas les nuits blanches. Moi, maintenant, c'est pareil aussi. On n'a plus 20 ans, hein ? Non. Tu penses que les premières 23 heures de la BD que j'ai faites, facilement les 3-4 premières années, on fêtait ça avec un copain qui participait avec moi, Monkib. Et on allait dans les bars et on y restait jusqu'à 4 heures du mat. On se levait à 10 heures et on enchaînait avec les nuits blanches. On a fait ça 3-4 fois. Et on a arrêté de le faire. C'était grand malade. C'était épique, dit Rukazal. Oui, putain. Rukazal dit, j'étais là à la naissance de Poulope en l'an de Gras 70 après Saint-Lamantin. Oui, alors, il faut expliquer que la religion du Saint-Lamantin est une religion locale de la chaîne. Ah, toi aussi, tu as une religion locale ? Moi, c'est la religion qui vénère mon chat, Lisa. Ah, ben voilà. Les Lysiens, on s'appelle. C'est obligatoire. Ceux qui sont sur ma chaîne doivent absolument vénérer Lisa. D'accord. Et à chaque fois qu'on la voit, c'est gloire à Lisa. Le Titi Twister, oui, c'était dans le bar le Titi Twister qu'on allait avant de mettre des grosses murs. pour les 25 heures de... Enfin, pour les 23 heures de la BD. Eh ben... Je vous félicite pas, hein. Franchement. Oh, on se félicitait pas non plus, hein. C'est pour ça qu'on arrête. Putain, mais l'alcool plus les 23 heures de la BD, mais tu devais... Putain, tu devais finir au bout de ta vie, quoi. Oui, je commençais au bout de ma vie, pour tout de bien. Mais maman, je suis sage, comme une image. Tu t'es rongé. C'est ça. Enfin, on va pas déconner, pas trop. Peut-être qu'après le déconfinement, on se lâchera à nouveau et on ira se mettre des murs. C'est ça. Il y a 23 heures de l'alcoolisme. C'est ça. 23 heures, 23 bouteilles. Alors, on va me faire la BD. Alors, mon scénario. Mon scénario, très élaborant. La contrainte, les yeux fermés. Pas besoin de voir ma feuille. Il y a des sujets qu'il fasse sur Nightbot, c'est clair. Ah, mais oui. Ah ! On a des scénarios à la Hades, oui, c'est ça. Voilà, hop. Tu parles bien de Sanseya Hades ? Non, non, attends, moi, je pense qu'il parlait de l'année où il y avait le thème Hades pour les 25 heures de la BD. Ah ! Précise-nous, Xadaz, mais... Moi, j'y participe depuis 2014. C'est un petit bout de temps. Putain, ma première participation, je me souviens, je l'ai encore. J'avais fait un... En plus, je m'étais rajouté une contrainte. J'avais fait ma BD en alexandrin. Ouf, oh là là. Ah oui. J'avais raconté une histoire d'un chat qui raconte son quotidien avec ses humains. Vu que la contrainte, je m'en souviens, il ne fallait pas que les humains parlent. Oui. C'était assez chaud. Quand c'était Hades ? Non. Non. C'était pas cette année-là. Hades, j'avais fait un truc sur l'Olympe, je crois. Moi, j'avais fait un truc hyper déprimant pour Hades. J'avais fait avec mon Kib, la BD, et on avait fait un truc vraiment, vraiment déprimant. J'en ai fait quelques-unes aussi de trucs déprimants. J'avais fait une BD sans parole. Et pareil, c'était assez déprimant aussi. Qu'est-ce qu'il a... Qu'est-ce qu'il dit dans le chat ? Il a cessé de se plaindre. Voilà, il nous fout la peu aujourd'hui, Calimero. Il parle du Nightbot, non ? Ben peut-être, ouais. Qu'est-ce qu'ils lui mettent dans la tranche, dites donc ? Ben alors, qu'est-ce qu'il vous a fait ? Il était bien sombre ce scénario, tu t'y étais pas attendu. Tu parles du mien, Xadaz ? Oui, vous parlez du Nightbot, tu t'es d'accord. Ouais, ouais, on avait... Il y a des fois, je fais des trucs rigolos, il y a des fois, ben non. C'est ouf, ça. Hop. Il y a un temps limite pour le faire, le Pokémon, ou... Oui, ça y est, c'est terminé, voilà. Oh, c'est fini. Ok, bon ben j'ai bientôt fini de toute façon. C'est faux, c'est faux, moi j'ai pas... C'est très faux. Ah ouais, ouais, mais t'es bien avancé, toi, effectivement. Moi, je suis à la ramasse totale. On voit la différence entre les professionnels. Ça, ça. C'est terminé en pugilat, cette histoire. Qu'est-ce que je voulais faire ? Je vais faire du vert. On va voir ce que ça donne en vert. En fait, on va le faire comme ça. Ah, mais il y a un truc là, c'est faux, ce que je voulais faire là. Ça m'a donné une idée d'opposant au Saint-Lamantin, l'antardigrade. L'antardigrade. Ah, c'est beau. J'applaudis, c'est magnifique. C'est pas mal, ouais. Ça va être... Je sais bien, maintenant, on avait une religion sur mon Twitch, on aura maintenant les guerres de religion sur mon Twitch. Mais oui, carrément. Bientôt, on pourra leur inventer des prophètes et faire déraper comme... Enfin, tout ça, quoi. Oui, c'est ça. Moi, je suis la grande prêtresse de Lisa. D'accord, c'est toi la prophète. Mais on a le droit de te dessiner, toi. Des minces. Il faut inventer des petites règles, quoi. Des minces. Je me suis faite arnaquer, je crois. Ne nous mettez pas au défi, mais allez-y, faites des guerres de religion. Il paraît que ça apporte de bonnes choses. On va se faire striker. Le seul vrai chat, c'est Lisa, voilà. C'est mon chat. Ceux qui disent le contraire sont des hérétiques. Je veux bien te croire. Mon chat, c'est pas vraiment... On sait pas trop ce que c'est. Ça a l'apparence d'un chat. Ça ressemble à un chat. C'est ça. Non, mais en fait, c'est un... Parce que t'as vu cette vidéo qui reprend les codes conspirationnistes et qui dit que les chats, c'est des extraterrestres, en fait. Pour nous contrôler. Ça m'étonne pas. Mais attends, c'était pas une vidéo, ça, faite par des étudiants ? Ouais, 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 justement. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Mais c'est super bien fait. Ouais, ouais, ouais. Musique bien flippante. Ils se sont gavés. C'est pas très facile, ça, je voulais faire. Ok. Alors, maintenant, il y a tous les petits détails à coloriser. C'est cool. Ah ouais, t'en as mis plein, en plus. Bah oui, parce que c'est plus marrant, avec plein de détails partout. Je me suis pas pris la tête, hein. Bah, bah, t'inquiète. T'façon, toi, tu pourras commencer un autre Pokémon, si tu veux. Ouais, non, je t'attends. C'est bon, c'est pas drôle. Tu peux attendre, tu vas pouvoir prendre un petit café, là. Hop. Non, 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 non. Annule la suppression du groupe, s'il te plaît, Jean-Michel. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ouh, merci. La frayeur. Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, ça me fait penser, ce Skull, ton pseudo a-t-il un lien avec la norme scandinave ? Oui. Alors, j'en étais pas consciente à l'époque. Quand j'ai pris le pseudo de Skull, je m'étais basée sur un manga que je kiffais à l'époque, qui s'appelle Amai Godess. Si vous connaissez pas, c'est un super manga. Enfin, c'est un super manga. En gros, c'est l'histoire classique d'un type très lambda qui un jour, par un coup de chance énorme, au téléphone, tombe sur le monde des dieux. Moi, ça m'est arrivé hier. Ouais, c'est ça. Une fois tous les milliards, je sais pas quoi. Et en fait, il y a une déesse qui vient le voir pour réaliser un de ses souhaits. En fait, il souhaite qu'elle reste à ses côtés. Cette déesse s'appelle Belle Dandy, en référence à Verdandy, l'une des trois Nornes. Et plus tard dans le manga, il y a ses deux sœurs qui débarquent. Belle Mondo et... Et Skull, donc Skull, qui est la petite sœur du groupe et qui invente des trucs complètement improbables et qui est maladroits. Et j'adorais ce personnage. Et du coup, quand je traînais sur mes forums au début d'internet, j'utilisais ce pseudo et c'est resté quand j'ai ouvert mon blog. Ah, les blogs. Et ouais. Ouais, ouais. Et donc oui, effectivement, plus tard, je me suis rendu compte que les trois déesses étaient directement inspirées des trois Nornes scandinaves. Donc c'est les trois Tisseuses du Destin. D'ailleurs, je suis en train de faire Assassin's Creed Valhalla, là, et elles sont évoquées. Du coup, j'ai vu Skull, il dit « Oh, il y a mon nom dans le truc ! » C'est trop drôle ! Enfin, il y a mon pseudo. Mais voilà, quoi. Donc ouais, effectivement. Bien vu. C'est une origine sympa de pseudo. Très. Très, très. Même si c'est une plaie à prononcer. Souvent, les gens ne savent pas trop comment le dire. Mais il est hors de question que je le change. Ça fait des années que je l'utilise. Un Skyblog au moins avant les Skyblogs ? Malheur ! Mon Dieu, non, non. Avant les Skyblogs, ça existait. Sur parchemin, au début. J'étais sur... J'avais une boîte caramelle. Et bienvenue Dessin d'urgence. Merci pour le follow. Dessin d'urgence ! Salut, salut ! Comment ça va ? C'est rigolo comme nom Dessin d'urgence. Dessin d'urgence, c'est également une amie dessinatrice paramédicale aussi. Elle est infirmière. Le Dessin d'urgence. Elle fait un super taf. D'accord, elle est bienvenue ici. Bienvenue. Mais j'ai dû déjà croiser ça sur Twitter ou autre comme ça parce que clairement ça me parle ce nom-là. En tout cas, elle a une très 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 grosse page et elle fait vraiment un super boulot. Alors, allez voir les dessins de Dessin d'urgence. Moi, j'irai voir après. Est-ce que tu dis, Kayas ? Je me suis arrêté au manga Ranma Indomie. Oui, effectivement. Moi, j'ai... Amel Godess. J'avais kiffé à l'époque. Alors, pour vous dire, l'illustrateur, le dessinateur, maintenant, il fait... Autre chose, je suppose, mais il fait les... C'est lui qui fait les visuels des Tales of. Par exemple, les jeux Tales of, Tales of Infonia, Vesperia, les couvertures des jeux. J'avais des Symphonia, je crois, sur Gamecube. C'est le dessinateur de Amel Godess. J'aime beaucoup les dessins qu'il fait. C'est assez classique mais c'est hyper efficace, je trouve. Ce qu'il y a de super, en fait, avec Amel Godess, c'est que quand il a commencé ce moment... Ah, ça a coupé. Allô ? La mutation de son trait au fur et à mesure des tomes. Et j'adore, ça donne... Enfin, c'est impressionnant. Vraiment. Je crois que c'est la première fois que je fais vraiment une colo, en fait, une colo un peu sérieuse sur Procreate. Voilà. Ah, il est bien, là. Il a une bonne tête. Ouais, ouais. Après, je vais lui faire des ombres, quand même, deux, trois trucs. Tout de même. Moi aussi, là, je vais... Je pense que... Hop, je vais pouvoir le terminer. C'est Jabagrad, Jabagrad, ta bestiole, Poulop. Ça pourrait, ça pourrait. On a déjà relevé la ressemblance avec un certain Jabalut. Mais... On l'a appelé comment, déjà ? C'était quoi, le nom qu'on a donné ? Tardi... Je sais plus, il y avait quelqu'un qui a trouvé un nom, un nom super pour la bestiole. Moi, c'était Tardichou, un truc comme ça. Non, Tardoudou. Tardoudou. Et moi, c'est Tardicrade, je crois. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est déjà pas mal, ouais. Je vais noter le nom parce que... Qu'on s'en souvienne, quand même. Mon Dieu. Donc, dessin d'urgence, vu que tu viens d'arriver. Pour te resituer, on est en train de dessiner tous les deux un Pokémon avec trois mots. Donc, Radioactif, Tardigrad et Piercing. Même plus que dessiner, on l'invente. Oui, c'est ça. Exactement. On l'invente. Et donc, du coup, on s'est dit qu'en fait, Poulop faisait l'évolution du mien, qui est tout mignon. Ce n'est pas le cas du mien. Mais si, il est mignon, en fait. Il a un cœur. Il a un petit cocoro tout mignon. Et en fait, il aimerait se faire des amis. Mais à chaque fois qu'il s'approche des gens, ils meurent tous en une heure parce qu'il est radioactif, le pauvre. T'imagines, il est drôle. Il a envoyé le sien sur Discord. Très bien. Écoute, soit tu mets le lien ici. Je ne sais pas si ça marche. le lien vers les serveurs Discord. Parce que là, pour aller le chercher et l'afficher, ça va être galère. Mais en tout cas, j'irai le voir. Ok. Ce n'est pas fini. C'est rigolo quand même d'inventer des monstres. Surtout que moi, je n'ai pas l'habitude. Donc, c'est encore plus fun. Alors, hop. Je n'essaie de ne pas faire trop de calques. D'habitude, je fais des milliards de calques. hop. Tac. Il manque le dernier niveau d'évolution. Elle dit elle dit Schrad. Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce nom ? On nous demande de vous connaissez de où tous les deux ? Eh bien, des internets. Oui, tout à fait. Moi, j'ai découvert ce Skull parce que son travail était quand même très partagé. Il est toujours sur le milieu hospitalier. Donc, moi, j'ai suivi ça assez rapidement. Et après, on s'est rencontrés in real life dans la vraie vie à Angoulême parce qu'on y est allé au même moment. et c'était il y a 2-3 ans, je crois. Oui, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et du coup, on a fait un resto tranquille. On a refait le monde. On a dessiné des chats décapités. C'est vrai. Enfin, de tout ce que ferait toute personne normale. Exactement. C'est très, très... Rien de ce que... En toute innocence, bien sûr. Quand les modems faisaient du bruit au démarrage. Mais oui. Mais oui. Et même que... Même quand j'allais sur Internet, j'avais droit à une heure par mois. Et quand j'utilisais, mes parents me gueulaient dessus parce que je coupais le téléphone. Et comme on habitait au même endroit que le taf de mes parents, même chez moi, en fait, ça coupait le taf de mes parents. Donc, pour surfer sur Internet, c'était pas top. Tu étais chez... Tu étais chez France... France Connect, ou un truc... Je sais plus comment ça s'appelait. Avant Wanadu, même, je crois que c'était... Je vais essayer des effets de lumière. Je sais pas ce que ça va donner, donc attention. Vas-y, vends-nous du rêve, là. On va voir. On va bien voir ce que tu vas faire. Hop là. Faut que j'arrive à trouver plus ou moins les mêmes options que sur Photoshop. La co-limitée par moi, oui. Ça, comme on dit, je vous parle d'un temps collé, moins de 20. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Les jeunes ne savent pas ce que c'est, maintenant. Ils savent plus rien, ces jeunes. Non. Faut leur apprendre la vie. De mon temps. ne se passaient pas comme ça. Maintenant, les jeunes, ils ont tout. Avec les connexions, avec les connexions fibrées. De mon temps, on se contentait d'une super NES. C'est clair. J'aurais tué, j'aurais tué. Mon Dieu, je bavais, mais comme pas possible. C'est pas vrai, j'ai jamais eu à vrai. Moi aussi. Mais c'était à l'époque où la PlayStation est sortie. et ça coûtait 2000 francs à l'époque, la PlayStation. ça reste très franc. Vieux. Tu te sens vieux ? T'as un peu. Ça y est, je sais ce que je veux faire. Forfait 50 heures. Démerde toi. T'avais de la chance. Moi, j'avais une heure ou trois. Je ne sais plus, mais pas beaucoup. Je m'en servais juste pour faire mes recherches sur la vie des pingouins sur Internet. Le seul endroit où je pouvais aller tant que je voulais sur Internet, c'était au CDI du collège. Et je passais mon temps sur des sites de fanfic de Harry Potter. Ouais, ouais. OK. Là, c'est pas mal. Je ne sais pas. L'autre calque. Ça y est, je commence à faire 150 calques. Ça veut dire que tout va bien. C'est bon signe. Tu trouves ta vitesse de croisière. Tout à fait. Hop. Je vais rester avec son édame. Alors tout petit. Donc là, en fait, je fais le crachat, l'attaque qu'il fait. Donc en fait, ça, c'est un crachat radioactif. Oh, c'est parfait. Ouais, ouais, c'est nickel. C'est dégueulasse. D'ailleurs, je vais assombrir l'arrière-plan parce que je vais faire un petit effet. Attention, je me lâche. Vas-y, c'est parti. Fais des effets. Tu veux me faire pleurer ou quoi ? Vous parlez de la PS2 qui a 20 ans. Putain, putain. La PS2 qui a 20 ans. Ouais, 20 ans. Ah, putain. Ouais. 20 ans, quoi. Eh oui. Moi, j'étais team Sega. Donc, j'ai eu la Dreamcast. Oh, moi, j'étais team Nintendo. Même si j'ai eu la Mega Drive. Non, je vive toujours autant Nintendo qu'aujourd'hui. Moi aussi. Quand on faisait la guerre, c'est quoi la console la mieux ? Oh, ben là, ça reprend. entre la Switch et OrCompette parce qu'ils ont trouvé leur public et qu'ils n'en ont rien à faire de la puissance de la console. C'est pas important. Et par contre, du côté de chez Sony, Microsoft... Oui, Xbox, PlayStation, ça a toujours été plus ou moins la guerre, de toute façon. Oui, mais c'est une bonne guerre. Une bonne guerre. Attaque Pikachu, pourquoi t'es tout liquide ? On a inventé un nouveau type d'attaque. L'attaque radioactive. Très bien. Alors... Tac, il me faut... Bleu plus bleu, voilà. Ok. Calc, calc... D'obscurcissement, ça donne. Hop. Tac, alors... Je trouve la bonne brush. Il faut pas gagner l'ancrage peut-être. Alors, je regarde au niveau des couleurs. J'ai mis une touche violette pour que ça colle avec la couleur de base du tien. J'ai peut-être changé simplement la couleur des patouilles. Ils sont vertes, je vais les faire violettes aussi. Ça va ensemble après le jaune est violé, c'est bon. Hop. N'empêche, même dans Pokémon, t'as des Pokémon mignons qui sont dangereux. T'as Togepi, par exemple. Je sais pas si tu te rappelles de lui. Togepi. Ouais, après, je me souviens pas. l'espèce d'œuf avec lequel Ondine se balade tout le temps. Là, il est tout mignon. Sauf qu'il a une attaque qui s'appelle l'attaque métronome. Et quand il fait, en fait, ça fait comme un énorme tremblement de terre et ça pète tout, en fait. Et il est tout mignon. Mais par contre, c'est une véritable catastrophe potentielle, quoi. Les enfants de Marie Curie. Du coup, voilà, avec le violet, ça colle un peu plus avec ton visuel. Alors, il y a juste un truc. Ouais, voilà. Et il pète la classe, le tien. Merci. Bon. Qu'est-ce que je pourrais rajouter ? Ah oui. Il est trop marrant. En fait, le tien que j'aime bien, c'est qu'il y a vraiment un design Pokémon, en fait. Il y a un peu mignon, tout ça. tu le mets sur une carte, c'est trop bien, tu le mets sur une carte, tu le verras jamais sur une carte, tu verras jamais un machin comme ça. Bon, ça va, t'en as qui sont, t'as quand même des Pokémon qui sont un peu plus... Après, ça va. Je crois que c'est mon style de trait qui va pas, quoi. Toi, t'as fait un style qui se rapproche un peu plus du... Moi, je suis mainstream. Tu vois ça ? Moi, je suis complètement à l'oeil que c'est la plaque. Non, mais voilà. Je sais qu'il est dangereux. Même si ça se voit pas. Moi, je le sais. Et je vous préviens, faut pas le caresser. Même si c'est très tentant. Ne vous amusez pas à faire ça. Votre vie en dépend. Si jamais vous le croisez, appelez le centre Pokémon le plus proche pour une éradication dans les règles. Jabbane et Jabbay. Entre Jabbay et Bane, ouais, c'est ça, en fait. Hop, hop. Ça démarre Pokémon, ça finit ce tarot. Type toxique et catastrophe, du coup, c'est Pokémon. Bah, type, je dirais plutôt type radioactif. Enfin, je sais pas si t'es d'accord, Poulop. Ouais, oui, carrément. De toute façon, on invente les trucs qu'on veut. Type radioactif. Y'a quoi ? Ouais, c'est l'attaque crachat mortel. Ouais, c'est ça, on inventait les attaques. Hop. C'est ça, moi, c'est ça. Un tardigrade mignon, un tardigrade pas mignon. Regardez quand vous traitez mon tardigrade un peu, il a rien demandé à personne. Mais oui, ça se trouve, il a un cœur en or et il veut des amis. Jugez sur le physique. Vous êtes des monstres. Ingras, c'est vous les monstres, c'est vous les Pokémon, en fait. Oui, c'est ça. Chaos. Bonsoir, j'adore les tardigrades, je suis au bon endroit, mais tout à fait. Je crois que tu ne pourrais pas mieux choisir ton endroit. Tout à fait. Je vais mettre un côté un peu flippant, comme si on n'avait pas pu déjà. Il s'appelle Pokémon Uranium. Sérieux ? Un jeu fan-made. Pokémon Uranium. What the fuck ? C'est pas mon ami. S'il existe un jeu comme ça, nos Pokémon en font forcément partie. Grave. Du coup, j'ai fini. Je pense que je vais m'arrêter là. Ou alors, je peux peut-être lui rajouter des petits détails ? De toute façon, moi, je pense que j'en ai... Je crois que je viens de faire un truc un peu flippant, pour moi. C'est ça qui est drôle. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, c'est un tout petit détail, mais ça... En même temps, tu t'attendais à quoi ? À quoi tu t'attendais avec un sujet pareil ? C'est vrai. En vrai, dans la première gêne, Soporifique et Hypnomade sont des Pokémon qui, respectivement, mangent les rêves des gens et qui kidnappent les enfants. Ah bah voilà ! Voilà ! Ouais, je disais bien, il y avait des trucs malaisants dans Pokémon. Ah bah salut Chaos ! J'avais pas vu que t'étais là. C'est toi qui aimes les Tardigrades. C'est vrai que je regarde moins le chat, là, aujourd'hui. Il est concentré, là. Ouais, ouais, je suis concentré sur mon machin étrange, là. Bon. Ah oui, c'est ça que je voulais faire. On va ajouter quelqu'un. Alors... Vive le masque d'écrétage. Oui. Gloire au masque d'écrétage. Béni soit le masque d'écrétage. Ça, ça, ça devrait être ça, la nouvelle religion. Oui. La religion du masque d'écrétage. Tout à fait. Tout dessinateur qui n'utilise pas le masque d'écrétage est un hérétique. Il doit être brûlé sur le champ. Tout à fait. Condamné à lire les BD de les blondes. On mentit. Je fais flipper mes étudiants avec ça. Utilisez le masque d'écrétage. Oui, parce que je fais du... Je suis devenue prince aussi entre temps. Je donne... Malheureusement, pour mes étudiants, des cours de dessin numérique. Les écailles sur la queue du mien, on dirait des smileys souriants. C'est ça. Il aspire les sourires des gens. C'est horrible. Les repas de famille, c'est sympa chez lui. Je vais prendre ton âme. Hop. Voilà, t'es fini mon Pokémon. Je pense que... Je vais dire que j'ai fini aussi. Tu n'es pas obligé, t'inquiète. Je pense que là, ça y est, je pense. Ça va. Non, mais je pense que je suis pas mal. Je vais peut-être lui rajouter une petite ombre, juste en bas. Pour dire qu'il est sur quelque chose. Ah oui, t'as mis un fond. Oui, j'ai simplement mis un fond. Histoire que du coup, les effets de lumière ressortent même. Par contre, je vais mettre une ombre aussi. C'est une très bonne idée. Attends, mais ça, c'est quoi ce truc ? En fait, je suis sur un fichier que j'utilisais pour complètement autre chose. Pas grave. Là, c'était le crayonné. Ça, c'est quoi ? Ok. Ça, ça, c'est... Allez, hop. On y va ? En route pour l'aventure ? Pardon. Encore un truc de vieux. C'est quoi, c'était ? C'est la pub pour Banga. La voisson. Ah ouais, à ce niveau-là, ouais, effectivement. On y va ! Ouais, sans prévenir comme ça, c'est dur. Ouais, j'aime bien envoyer des petits rappels comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Attends, j'ai des espèces de lignes, là. Mais qu'est-ce que... Mais... Mais... Qu'est-ce que c'est que ça ? Y'a Kaya's Banga, ouais ! Il y a des lignes, je sais absolument pas ce que ça peut être. Mais... Ok, c'est... Ah oui, d'accord, ok. C'est bon, j'ai compris. Est-ce, là, ça y est, là, il est parti. Tiens. Kaya's. J'ai fait la réminiscence, là, ça y est. Alors, j'ai... Je suis désolée, j'ai encore oublié le nom qu'on lui avait trouvé. J'ai vraiment une mémoire pourrie ce soir. J'ai eu un autre stream avant, je suis désolée, je... Je suis complètement... Est-ce que quelqu'un peut me rappeler, du coup, le formidable nom qu'on lui avait trouvé ? Moi, j'ai pas compris. Fais comme si. Tardodou et Tardicrade. Ah oui, c'est ça. Bon, ben, voilà. C'est pas mal. Ça ressemble à rien. Ah, c'est parfait. Oh, mon dieu. Parfait. Eh, ouais. Voilà, Tardodou. J'ai envie d'ajouter encore quelques reflets. Ça y est, ça commence. C'est le moment où j'ai envie de rajouter des trucs. Ah, ça, c'est pas bien, ça. Ben, si. Quand tu veux rajouter plein de détails partout, là, t'arrives plus à s'arrêter. Non, c'est pas des détails, enfin, c'est aussi, en fait, mais c'est juste des deux, trois petits effets de lumière, vite fait. On va les faire violer, je pense. C'est pour, c'est clair, c'est-à-dire. Hop, c'est histoire de marquer un peu le relief. J'adore. J'adore. J'ai l'air tout déglinguée. S'il te plaît, sois mon ami. Ah oui. À la vie, à la mort, qui va très très vite arriver. Même sa version petite, d'ailleurs, c'est... Je vais donner un petit aspect chewing-gum, un peu. Je voulais rajouter des cœurs, mais... Heureusement que ça mesure un millimètre, ce truc. Mais non, voyons, non, non, ça mesure pas un millimètre. Ah non, le mien, il fait cinq mètres de long. Moi, le mien, il fait à peu près... Il fait un mètre. Un mètre, et après, il grandit, en fait, c'est ça. C'est ça. Mais non, sinon, c'est pas drôle. On casse leur espoir, là. C'est ça. On dirait que c'est de Poubop suint. C'est ça, il suint, il était pas assez dégueulasse comme ça. Bon, ben, voilà, on a... On a notre premier... Nos premiers Pokémon. C'est ça, on a nos premiers Pokémon. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup ton Pokémon, en vrai. Ah, moi aussi, j'adore le tien. Mais on dirait vraiment, genre, ça fait vraiment design de Pokémon, je suis jaloux un peu. Le mien... Oh, mais non ! Le mien, il sort des enfers, quoi. Non, mais le tien, au moins, on voit que c'est toi qui l'as fait. Ah, ben, ça, oui. Faut choisir. L'originalité ou la fidélité. En vrai, en vrai, c'était assez fun à faire. Mais oui. C'était assez fun. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on part sur un autre ou il est 22h18 ? Est-ce qu'on part sur un autre ? Ben, allez. 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 Alors, moi, je vais créer un dossier. Comment on crée un dossier de calque ? Non. Alors, pour créer un dossier de calque, tu ouvres ton dossier de calque. Mes calques, oui. Tu sélectionnes le premier calque. Enfin, tu sélectionnes le calque de base. Tu fais un... Non. Tu fais un petit swipe vers la droite avec tes doigts sur les autres calques. Ça va faire des petits bleus trucs en bleu en plus. Hop. Comme ça. Attends, j'ai fait un... Attends, j'ai pas eu... Vas-y, refais. Tu fais... Attends. Je vais regarder. Attends, je recommence. Hop. Tu fais hop. Comment tu fais pour tous les... Attends. Parce que sur mon écran, je vois pas... Comment tu fais pour... Tu fais... En fait, tu sélectionnes celui de base. Ok, en bas. En bas. Et celui avec lesquels tu veux le grouper, tu fais un petit swipe avec ton doigt à droite. Comme ça. Ça marche pas, sûrement. Attends, ça ne fonctionne pas. Bon, c'est à droite. À droite. En fait, tu fais un petit mouvement sec avec le doigt. Avec le doigt ? Oui. Sur ce que tu veux grouper avec celui-là. Donc celui du dessus. Oui, mais... Attends, mais il faut d'abord le faire sur le premier. Non, non, non. Celui-là, c'est bon. Il est sélectionné. Va sur le calque du dessus qui n'est pas sélectionné. Non, à droite. Tu fais un petit mouvement sec vers la droite. Avec le doigt ? Oui. Mais ça ne fait rien. Non, mais là, tu es dans les options. Ah, ok, c'est bon. J'ai, j'ai. Voilà. Une fois que tu as fait ça, tu vas tout en haut et tu vas surgrouper. Et hop, tu auras un groupe. Ah, ok. Pouf ! Et mais ? Les tutos de Soskild. Ah oui. Toi aussi ? Avec le bonheur. Avec le bonheur, quoi. Alors, qu'est-ce que... Comment... Alors, le mien, c'est Tardicrade. Donc moi, je vais prendre... Je vais faire un nouveau fichier. Voilà. Hop. Ah, je vous... Bon, je ferai après. J'avais dit aux gens que je montrerais les extraits de ma BD, mais je le ferai après. Bah, à la fin. Hop. Oui. Allez-y. Faites-vous plaisir. Alors, allez-y pour notre deuxième Pokémon. Donc, déjà, on va choisir est-ce que ce seront des Pokravmon ou des... C'était quoi, l'autre truc ? Des Pokradmon. C'est ça. Voilà. Donc, on va faire un vote, en fait. Moi, j'aime bien les Pokravmon, en fait. Ça fait bien... Moi aussi, j'aime bien les Pokravmon. On va voir. Je vais faire un sondage. Je vais faire un sondage. On va voir ce que les gens vont voter. Alors. Pokravmon. Pokravmon, ouais. Ça, c'est bien... Sinon, c'était quoi ? Pokradmon. Ouais, c'était Pokradmon. Voilà. Hop. On va faire copier. Coller. Comme ça, ça te laisse le temps de faire tes trucs, en plus. Coller. Coller. Voilà. On commence le sondage. Voilà. Normalement, vous avez le sondage de commencer. En haut du chat, là, vous pouvez... Vous pouvez voter, donc. Voilà. Est-ce que je peux voter, moi aussi ? Ouais, c'est moi aussi, je veux voter. Moi aussi, moi aussi, je vote. Tiens. Voilà. Voilà, je vote. C'est de la triche, hein. On a bien bossé. Il y a 9 à 0 pour Pokravmon. Il y a 9 à 1 pour Pokradmon. Ah ouais, pour l'instant... Il y a Pouravmon. On nous propose dans le chat Pouravmon. Les Pouravmon. C'est encore pire. C'est encore pire. Non, mais j'aime bien les Poukravmon. Bon, bah écoutez, de toute façon, le vote est bientôt terminé. Je pense pas qu'il y ait 9 personnes qui débarquent pour voter pour les Poukravmon d'un coup. En tout cas, bravo pour les 3 mots, là. Vous avez été super sur ce club, là. Ce sera les Poukravmon. Et pour commencer notre deuxième Poukravmon, on va vous demander donc 3 mots. Donc, un mot par personne. Enfin, un mot par personne à la fois. Voilà. Et voilà. Donc, vous pouvez là dans le chat marquer un mot par personne à la fois, on va dire. Vous pouvez en donner plusieurs mais en les écrivant et en étant rentré à chaque fois pour pas que j'ai une liste infinie de mots. Voilà. Donc, c'est parti. Oh, Poulop, j'aurai besoin de tes précieux conseils en termes de sondage dans le chat pour ma session de live dont vous êtes le héros jeudi. T'inquiète, Mouf, je vais t'aider. Sachant que si t'es pas encore affilié, c'est normal que tu puisses pas faire de sondage. Pour l'instant, il te faut un bot pour ça. Je suis sûr que c'est ta question. Donc, je me la suis posée avant toi. Donc, voilà. Alors, on a Bubon, Savoureux, Endive. Bubon. Putain, c'est bien. Ah non, mais c'est formidable le truc qu'on a fait. Alors, pourquoi ça se... Salopette. C'est quoi ? Bubon. Alors, attends, j'en suis à Endive. Le problème, c'est ça. Le chat défile comme je sais pas quoi. Pantoufles. Salopette, échec. Ah ! Il y a quelqu'un qui a mis son message en avant. Pantoufles. C'est pour pantoufles. Plot de signalisation. Mais d'où vous sortez ça, quoi ? On est à kyste. Attendez, j'arrive même pas à suivre. Attends, j'ai pas eu les échecs, là. La salopette, je l'ai eue. J'ai pas eu les échecs. Calmez-vous, le chat. Calmez-vous. Syndrome, quoi. Syndrome. Pantoufles. Chaussettes, je l'ai eue. Non, je l'ai pas eue. Il a dit pantoufles. Et oui, il a dit pantoufles, mouf. Des seins d'urgence, non. On a kyste. Tartiflette, mon dieu. Je n'arrive même pas à suivre, quoi. Centime, canard. Attends, je vais copier le chat, en fait. Je vais faire ça. Voilà, je vais copier le chat et je vais enlever les pseudos, après. Ce sera aussi simple. Tartiflette, c'est pas mal, ça. Quoi qu'au final, si je laisse les pseudos, c'est pas très grave. non, j'arrive pas à... Ellie Joy qui a dit carabistouille. Tu sais qu'il y a une clarabistouille dans le chat en ce moment même. C'est fou ce qui se passe ici, n'empêche, je suis d'accord. Rambo, c'est un nom, ça. Enfin, c'est... De quoi ? Rambo ? C'est un nom propre. Rambo. Oui, c'est un nom propre, effectivement. On n'a pas mis de limites de règles. Écoutez, c'est bon pour les mots. Stop. Merci. Là, ils sont bien partis. Je me suis arrêté à Rambo et je pense que c'est pas mal. Alors, attends. Je n'ai plus la place sur mon fichier. Ok. Je ne sais même pas ce que c'est. Non, arrêtez, c'est bon, merci. Calmez-vous, calmez-vous. Stop, on ne veut plus de mots. C'est fini. C'est bon. Ça c'est vrai, ça c'est fait, arrêtez tout. Donc, alors, je te refais les mots, Soskeld. Vas-y. Savoureux, bubon, endive, salopette, pantoufle, échec, chaussette, kyste, centime, canard, plot de signalisation, syndrome, carabistouille, les cacas de wombat, coulis, ça va bien avec ça. tartiflette, crème et rambo. Voilà. Alors moi, savoureux, bubon, et syndrome, ça m'inspire à moi. Mais bubon, je crois que je ne sais même pas ce que c'est un bubon. Qu'est-ce que c'est un bubon ? Pourquoi me sortez des noms comme ça ? C'est une pustule en fait. Ouais, c'est ça. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire pareil. Tu en choisis un, j'en choisis un, et après on se met d'accord sur un autre. Alors je te refais la liste si tu veux. Savoureux, bubon, endive, salopette, pantoufle, échec, chaussette, kyste, centime, canard, plot de signalisation, syndrome, carabistouille, les cacas de wombat, coulis, tartiflette, crème et rambo. Donc je te laisse choisir celui que tu veux. Kyste. T'as dit ça avec tellement d'assurance. Kyste. J'ai pas du kyste. Donc kyste, très bien, très bien. Moi je vais choisir... Je vais choisir canard. Oh non ! Et on se met d'accord pour le dernier. Je te laisse en choisir trois et moi je te dis les trois que j'aurais choisis. D'accord ? Comme ça on va voir si ça se recoupe. Tu te souviens de la liste un peu ? Oui, alors moi je dirais Tong. Ah Tong, je l'avais pas mis mais si tu veux. Parce qu'il est arrivé après mais je le compte. Vas-y Tong, d'accord. Syndrome ou tartiflette. Moi j'aurais dit quoi ? J'aurais dit salopette. J'aurais sûrement dit Rambo. Mais Tong, ça va trop limiter je pense. Ok, ok. Syndrome, le problème... Syndrome, mais qu'est-ce que tu... Ça va déraper si on met ça de Rome. C'est ça qui est drôle. Ouais. Ou sinon tartiflette. Bah tartiflette je pense. Bon écoute, partons sur la tartiflette. Donc ça donnerait quoi ? Ça donnerait alors. Kiss. Voilà. Canard Et tartiflette. Et vous êtes fiers de vous quoi. Et vous êtes fiers de vous. Tartiflette. Et ils sont fiers. Je ne crois pas. On travaille ici. Impossible de faire un... Qu'est-ce que vous dites ? Un canard kysté aux olives en plat du jour. Mon dieu. Mon dieu. Impossible de faire un merge de tout ça. Ils ne disent même pas complètement, totalement. Bah voilà. C'est bien. C'est très très bien. Je vais un petit c'est ça. Ok. Bon. Bah c'est parti. C'est parti. Toi t'es déjà parti là ? Ah non. Je cherchais le rêve de canard. Lucas. Donc on va faire le crayonné ici. Ah mon dieu. Qu'est-ce que j'y vais ? Qu'est-ce que j'y vais ? Canard et d'art. Mais moi j'ai envie de faire un truc vraiment dégueulasse quoi. Non mais... Je... Oui. Ah oui. Pour le chat on a Godidro qui a décidé de faire le défi avec nous. Donc lui il le met sur mon discord après. Je vais faire la pub pour mon discord pour ceux qui ne connaissent pas si vous voulez vous trouverez mon discord hop hop ici là. Mais bien sûr je n'étais pas dans le chat quand j'ai tapé sur ces lettres avec mon stylet. Donc je la refais. Discord. Hop. Voilà. Et vous pourrez aller voir Godidro les dessins de Godidro il y avait plein de dessins et plein d'autres choses. Voilà. Alors... Je précise que je ne sais pas dessiner les animaux. Donc comme ça ce sera... C'est pas grave. Justement ça ça te permet de les inventer. Mais bon là je vais prendre un modèle de canard parce que je sais dessiner un canard cartoon mais je... Ouais ça va être vraiment dégueulasse. Ça va être vraiment dégueulasse. Oui bon un canard c'était comme ça. Moi ça va ressembler à un gros tas de morts pire quoi. Pour l'instant je fais un crayon qui ressemble à un caca. Bon moi je laisse que crayon glisser j'essaie de pas trop réfléchir sinon je... Sinon c'est compliqué en fait. de belles courbes quand même. Non attends c'est vraiment dégueulasse si je fais ça je ne le fais pas. Je veux dire il y a des limites quand même. Et puis je n'aime pas la tartiflette mais comment comment c'est possible de ne pas aimer la tartiflette ? Les modérateurs veuillez bannir cette personne s'il vous plaît. Non je ne le faites pas je ne le faites pas. Qui a dit qui a dit qu'il n'aimait pas la tartiflette du coup ? Je n'ai pas vu. C'est Godidro. C'est Godidro. Mais Godidro voyons. Je sens que ça va être cauchemardesque que je suis en train de faire là c'est absolument dégueulasse. Putain. On sera deux. J'ai hâte ce que ça va donner parce que en général en termes j'adore ce que tu fais donc je sens que ça va être ça va être magique ce que tu vas nous faire je ne sais pas si magique c'est le bon mot mais ça dépend du sens qu'on lui donne Godidro qui fait un câble c'est une évidence c'est honteux j'essaye de faire un canard en tartiflette en fait alors pour le kyste par contre ça va être compliqué hein ah si oh je viens d'avoir l'idée mon dieu oh mon dieu couchez les enfants quelle idée quelle idée saugrenue de ton cerveau a émergé je savais pas où placer les kystes et maintenant je sais mon dieu qu'est-ce que je suis en train de faire mais qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais je sais pas j'en sais rien je crois que je vais faire un kyste qui explose ah putain mais c'est génial que t'es en train de faire oh non ah je suis une petite joueuse là là je suis une petite joueuse attends parce qu'il faut que je fasse le côté tartiflette de ce canard c'est un truc que je dis tous les jours alors toi c'est marrant toi il dégueule il dégueule des kystes sur sa langue et moi il dégueule de la tartiflette en fait et il a des kystes sur la tête lequel est l'évolution de l'autre quelle est l'excellent il y a vraiment un soucis on va en parler d'évolution à ce moment là que dirait Darwin non mais là il faut les achever là tu vois la scène dans Alien 4 quand t'as un replay le clou qui fait tue moi c'est ça c'est ça sauf que là il dit coin 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 on stream jusqu'à quelle heure toute la nuit alors non pas toute la nuit on va éviter surtout que moi je me mets à 6h45 demain pour un contrat donc voilà quoi et donc non mais je pense que après ce après ce pokém ce bookravmon là je pense que ce sera bon oui on se fera au pire on se fera d'autres petites séances bah oui oui c'est pas la dernière allez je suis vous avez fait planter mon ordi avec vos conneries ah bah ça m'étonne pas pour ceux qui aiment les canards je suis désolé pour ceux qui aiment les canards c'est pas ici c'est vraiment pas ici ce soir tardiquiste voilà je vais faire un kyste qui explose voilà vous avez toujours voulu voir sans le savoir c'est un cauchemar je m'orifie moi même devant les trucs qu'on est en train de faire moi aussi je suis pas sûr que mes parents seront fiers de moi non moi non plus je fasse les morceaux de patate dans la tartiflette et ça va me dégoûter de la tartiflette à vie mais c'est vraiment moi qui suis en train de dessiner ça je suis très content que ce soit sur mon stream que ça se passe la découverte de mon côté obscur c'est une sorte de ça va être un stream des fouloirs en fait c'est ça les gens viendront sortir les choses en fait ses fans la connaissaient pour ses dessins beaux, mignons et ses pin-up sexy au final elle se révèle être une dessinatrice particulièrement tordue révélée à l'occasion d'un stream chez Pull Up ses fans choqués racontent je n'aurais jamais cru ça d'elle c'est vraiment horrible on n'a rien pu faire pour l'arrêter je ne mange plus de tartiflette le repas de noël est un fiasco toute ma famille s'est déchirée on ne mangera plus jamais de tartiflette impossible ton canard il sort de la tartiflette comme une pin-up sort d'un gâteau ouais mais il faut imaginer que la pin-up est le gâteau en même temps en fait il ne sort pas de la tartiflette il est la tartiflette c'est la tartiflette j'ai perdu mon enfance à cause d'elle a-t-il annoncé en pleurs l'enquête doit déterminer qui est responsable de ce drame indicible c'est ça je vais tester un petit oeil en fait au lieu d'un oeil pour voir ce que ça va donner ça mais le tien il est magique c'est magnifique c'est très bien en plus il suinte la souffrance je crois que suinte c'est le mot bienvenue dans l'antichambre de la folie on croirait qu'un ver essaie de rentrer dans sa gueule je suis désolée je suis désolée je suis vraiment désolée si vous voulez regarder vos enfants regardez le stream le dessin c'est pour les enfants c'est ça mais si vous avez besoin de coucher vos enfants ramenez-les devant ce stream ils iront tous à l'eau l'idée après ouais sauf qu'après ils vont se réveiller avec des terreurs nocturnes horribles ils se réveilleront pas oui et encore qu'est-ce que il est encore une fois trop mignon mais j'en ai marre de faire du mignon c'est mignon mais c'est à gerber j'ai envie de lui faire un câlin et de vous mire en même temps je sais pas ce qu'il se passe oh non le tien ah ouais le tien il est vraiment il est vraiment magnifique notre l'oeil sans vie du canard celui de ce ce qu'on fera faire on dirait un caneton baveur c'est un peu ça ouais ah la magie du dessin je suis très très content de faire ce canard ce soir ouais je sais pas si je suis contente aussi de faire le mien si on peut dire je sais pas si c'est la bonne émotion c'est une certaine émotion peut-être une nouvelle d'ailleurs oui je suis ravie de créer des choses tellement avenantes ah non tu sais ce que c'est mon quotidien je ne ferai plus que ça désormais cela dit pour la bd que je suis en train de faire il faut que je crée des monstres donc j'ai intérêt à m'y mettre voilà alors là ils font dans le replochon ça te fait une bonne expérience mais grave grave on dirait on dirait un mixte entre psycho-quack et et tas de morve en fait merci le clown c'est un peu ça la colorisation va être marrante ah oui 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 parce que forcément je lui fais des trous partout c'est pas grave il faut assumer il faut assumer j'assume 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 parfaitement en fait c'est pas d'un film d'horreur qui sont sortis mais des 16 cercles de l'enfer c'est ça je sais pas comment il tient debout le mien mais bon c'est pas grave ok bah très bien ah il est parfait il est parfait il y a un truc là on dirait qu'il a été fait par un cuisinier fou tu sais ce qu'il a le mien est plus sage encore il est un peu plus sage mais pas moins dérangeant mais s'il est dérangeant c'est nickel c'est le but on va choisir du père je pense la place principale on va voir ce que ça donne hop c'est parti alors viens avec nous viens Dany Aracha a lancé un raid avec un groupe de 19 merci beaucoup Aracha pour le raid merci beaucoup c'est très gentil bienvenue à tout le monde bienvenue on se strife de l'enfer voilà je suis Satan voici mon alors tout ce que vous regardez tout ce que vous regardez au fait je sais que c'est un peu tard pour ce genre de remarque mais le son de ta voix est beaucoup plus faible que celui de Soskult ah bon je croyais que ça allait depuis que j'avais monté le son tout à l'heure parce que ma voix est plus aiguë ouais mais pourtant normalement ma voix passe bien au micro bah écoute on verra si c'est gênant dites moi si on m'entend quand même mais c'est bien de me le dire hop donc oui ceux qui viennent d'arriver en fait on est en train d'inventer des pokémons alors pas des pokémons du coup on les appelle les poucravmon on a pris 3 mots donnés par les viewers et avec ces 3 mots qui sont marqués là en haut à gauche de mon dessin et avec ces 3 mots on invente un pokémon donc un poucravmon et voilà quoi je décline toute responsabilité quant au dessin que je suis en train de réaliser sachez le moi j'assume entièrement la responsabilité de tout ce qui se fera ce soir voilà je ne suis pas je ne suis pas responsable de ça je suis innocente mais ouais voilà il faut savoir que d'habitude Soskull dessine des choses plutôt sympas mignonnes pleines de couleurs tout ça et que bon là voilà c'est exceptionnel moi ça va je dessine des trucs comme ça régulièrement c'est pas bien grave donc merci beaucoup pour le follow Arecha c'est très gentil quel est le pouvoir de ce poucravmon je pense que le mien il peut faire vomir n'importe qui qui le regardera plus de 5 secondes c'est un tris c'est super ça comment on peut l'appeler attaque emétique émétho 3 émétho punch émétho ah ouais le émétho attend le ouais le ouais c'est bien ça parce que la phobie du vomi c'est l'hémétho phobie voilà voilà régurgitator on a tarticanon ou tarticanard finalement alors moi je crois qu'en fait je vais faire une couleur assez classique tartinard de base mais par contre ça va être le reste qui va être moi je sais pas là je fais du vert mais ça va sûrement changer il y aura sûrement du jaune je pense qu'il va être plus jaune que vert histoire de faire un peu d'artiflette quoi et moins autant de morts gerbix gerbix ah c'est pas mal ça ça pourrait être un personnage d'un stérix je lui fais les kystes roses pour montrer que c'est vraiment la chair à vif mon dieu t'as mis du plus 18 sur ton stream j'espère non 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 parce que peut-être que on va réaliser une expérience si un enfant tombe sur ce stream on va voir ce qu'il va devenir plus tard et donc pour ceux qui n'ont pas ou qui mangent quelque chose bon appétit bien entendu oui oui tout à fait il y a que moi qui a un crépitement bizarre quand pull up parle ah je grésille est-ce que vous m'entendez grésiller moi je t'entends pas grésiller en tout cas ça crépite ah c'est le fromage dans le fond ça crépite non mais sérieusement si ma voix grésille au micro vous me dites c'est la tartiflette non bon bah écoutez c'est les kystes qui pètent t'appareils de temps en temps d'accord c'est peut-être mon micro qui bah écoutez si ça le refait ou si ça devient gênant vous me le dites n'hésitez pas non en ce moment mon micro des fois il faut que je débranche et que je rebranche le câble alors je sais pas je sais pas pourquoi ça s'est arrêté ok bon très bien ok alors là t'artiflette il faut qu'il y ait des patates dedans c'est fort cet équilibre mignon entre cet équilibre parfait entre mignon et dégueu ce scald ah je merci je suis trop fière c'est c'est toute une expérience et voilà quoi je je suis très très fier de ma création ce soir enfin de mes créations ce soir et je remercie Poulap d'éveiller en moi cette cette formidable créativité que je ne me connaissais que je ne me soupçonnais pas voilà mais tu vois tu vois toi t'avais peur de ne pas avoir d'idées ou de trucs finalement et là il fait sa tête d'empereur qui rigole c'est 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 exactement ça il m'a traîné vers le côté obscur de la force je vais débrancher le truc de mon micro et le rebrancher au cas où m'entendez est-ce que ça crépite ça ne crépite pas bon bah écoute espérons que ça ne crépite pas fais quoi hier j'ai dessiné un canard gerboulette c'était dégueu bah il y a des fois vous savez que moi des fois j'ai eu des des problèmes enfin des problèmes disons qu'il y a eu des fois où j'ai rencontré des gens je leur disais oui je dessine tout ça ils me disaient ah ouais tu fais quoi t'as une page ou un machin et il y a eu des la plupart du temps c'est en soirée tout ça les gens se sont ouvert d'esprit préparés enfin ça ça va quoi mais il y a des fois où pas du tout genre quand j'étais quand je travaillais dans l'administration et que je parlais avec des élus des choses comme ça et quand ils me demandaient si j'avais un site oui ils cherchaient Poulop sur internet et voilà quoi il y a des fois où je me demandais si c'était une bonne chose mais si et des fois oui c'est ça j'avais parfois envie de leur dire non non venez pas mais il y a eu des fois où le lendemain l'élu en question ou le collègue de bureau venait me croiser il me faisait un petit clavier en disant hé j'ai vu ce que tu fais et je savais qu'il avait lu un truc dégueulasse mais c'est pas grave ça veut dire que c'est comme un petit secret lui je dois assumer d'avoir lu et moi je dois assumer de lui avoir montré et on se fait d'accord sans se le dire qu'on en parlera personne à ce moment là mais c'est vrai quand je regarde ton dessin ça me fait ça me fait beaucoup penser enfin ça me fait penser dans le style à Gottlieb ah bah oui c'est Gottlieb on sent que t'as bouffé du Gottlieb à fond quoi trois fois par jour matin midi soir je m'étonne et Gottlieb il pouvait faire des trucs assez trash aussi mais Gottlieb c'était un malade mental il pouvait tout faire ce type il pouvait tout faire c'était un peu mon maître à penser depuis mes dix ans en fait Gottlieb j'ai découvert ça à dix ans et c'est ça qui m'a donné envie de dessiner je connais les rubriques à braque par coeur une fois mon père il m'avait offert la rubrique à braque j'étais assez jeune et j'ai colorié les dessins de Gottlieb oh non aussi je suis désolée j'ai découvert après bien plus tard l'hérésie que j'ai faite je trouvais que ça manquait de couleurs en fait on peut mettre du noir et blanc j'ai colorié avec des feutres des superbes plonges rien que ça ça mérite une place en enfer je crois deux même ouais je sais je faisais ça sur mes mangas aussi je précise histoire de me dédouer moi j'ai toujours trop trouvé le livre pour moi c'est un peu un objet sacré tu vois tu peux pas je sais pas moi j'essayais de rien toucher dans mes livres j'étais jeune et innocente je réalisais pas ce que j'avais entre les mains je crois si j'avais su au feutre oui parfaitement colorié du Gottlieb au feutre quelle hérésie je sais j'ai jamais oublié j'en garde un souvenir tout douloureux oui bien sûr que c'est mignon docteur Gugus qui dit c'est mignon je trouve bien sûr que c'est mignon je fais mon snob voilà quoi après quel gosse n'a jamais colorié c'est bien ah non moi je te dis les objets comme ça je sais pas c'est un truc vous pouvez pas y toucher des merdes donc je suis une hérétique tout à fait je ne serais pas sauvée hop le masque d'écritage c'est bien c'est quoi Aurélien descend au début des chapitres du club des 5 ah bah oui bah oui alors choisissons des couleurs moi je reste dans le très classique ah bah oui visiblement je pense que je vais faire sa couleur tartiflette pour voir et puis après on va on va voir à ce moment là alors j'ai fait du monocalque pour la colo c'est pas bien mais là du coup pour les ombres je vais faire pareil masque d'écritage hop hop c'est un peu c'est un peu ternes ce que je fais hop là c'est mieux sinon ça peut appuyer l'air malade et mort du mec non là c'est un terme même c'est pas une couleur qu'on utilise comme le comic sans ms exactement voilà hop on va prendre on va faire un autre calque je signale quand même ça fait deux fois que je fais un pokramon qui vomit quelque chose qui dégueule quelque chose pour avoir un problème avec ça ça veut peut-être dire quelque chose ouais ouais il y a des s'il y a des s'il y a des s'il y a des aficionados de l'analyse freudienne de bas étage là allez-y hop ok tu vas nous abandonner Kayas tu te lèves tôt demain et bien écoute merci beaucoup d'être passé Kayas à la prochaine je vais rester sur du jaune et du violet finalement je vais faire la langue violette hop un nouveau calque est-ce que je vais oser poster ça sur mes réseaux sociaux autant le premier ouais alors celui-là on va faire poster le mien hop les gens vont se demander ce que j'ai dû prendre ils m'ont dit mais qu'est-ce qu'elle a foutu qu'est-ce qu'elle a fumé ou qu'est-ce qu'elle a pris les trucs crates sont récurrents ok donc là on est loin eh ouais scandalisés par autant de souffrances destinées qu'on fait subir à ces pauvres pokémons mon dieu peut-être qu'ils souffrent pas ils ont l'air mais c'est juste ils souffrent pas vraiment oui je me montre s'il existe des pokémons apocryphes c'est des pokémons qui ont été créés à la base pour être utilisés dans la version officielle qui n'ont jamais été utilisés parce que trop malaisant bon mais sûrement 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 ça m'étonnerait pas t'es juste passé sur la chaîne c'est ça qu'il y a celui de Soskud on a un savant équilibre entre mignonnette et dégueulasserie mais celui de Poulop mon dieu c'est une vision de l'enfer on voit que moi j'hésite encore tu sais je suis encore dans le non mais faut qu'ils soient un peu mignons quand même alors Poulop il se lâche mais à fond bah ouais c'est parti en couille c'est un peu ça que veux-tu ? on se refait pas non t'as bien raison alors hop on va faire un peu d'ombrage 6 par 2 hop Sous-titres par Jérémy Diaz Ce sera le premier ombrage, et on va l'obscurcir. Voilà, on va le mettre comme ça. Ensuite, deuxième type d'ombrage peut-être. Il est génial ! Il est trop génial ! Ce sculpte, c'est « Oups, I did it again », c'est ça. « Oups, I did it again... » J'ai encore fait un truc qui vomit ! Après, en vrai, je m'éclate. Tu sais, ça sert à ça, le dessin. Je pense que le dessin, c'est comme si tu avais une espèce de super-pouvoir que tu mets des années à avoir. Mais après, quand tu as une idée, tu peux la faire sur papier ou sur tablette. C'est pour cette raison, par exemple, que j'ai passé ma journée entière à dessiner des orteils. C'est passionnant ! Aujourd'hui, j'ai passé ma journée à dessiner des orteils animés. J'ai animé des orteils, et vous verrez peut-être la semaine prochaine ce dont je veux parler. Et ça va ? Ça va, mais j'ai eu une idée trop bien. Enfin, que moi je trouve trop bien. Et du coup, paf ! Mince ! C'est vrai, je peux dessiner. Je vais le faire. Comment le dessin, c'est pas un don ? Je comprends pas. Mais si, bien sûr. Godidro, qui est à la bourre totale sur celui-là, il a recommencé trois fois. Bah écoute, t'inquiète, faut prendre le temps. Regarde, nous, on va prendre le temps. Alors, hop ! Voilà, on verse encore mieux. Rajoutez le côté malade et malaisant. Si vous pensez que c'est... Le canard, c'est des cancers ! J'ai pas en train de y penser ! C'est des bouts de lardons pour aller les tartiflers. Oh oui, oh mon dieu, mais c'est... Attends, c'est... Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est entre le téton et... Je me demande pas ce que j'ai fait ! Mon dieu ! J'ai levé la tête ! J'ai vu... Je pensais pas voir ce que j'ai vu ! Voilà, je suis désolée ! Absolument horrible ! Ah, je fais le, vite ! Si vous voulez aider ces animaux malades, faites des dons ! Faites des dons sur Twitch ! Je pourrais pas aller dans ce monde ! Allez, si ! Quelle horreur ! Ils ont besoin de vous ! La chaîne de l'espoir ! Oh, qu'elle a le sort ! Après qu'un artichaut, qu'un archimio ! Oh non ! Oh non ! Ah putain, j'en peux plus ! Un peu de respect, voyons ! Je peux pas faire ça, c'est impossible ! Oh putain... Ah putain, j'en peux plus ! Bah je crève deux champs ! J'en peux plus ! Ça va finir aux urgences ce live ! Et en plus, il oise dire qu'il est désolé alors qu'il en pense pas un mot ! Ouais, je suis sûr qu'il est pas du tout désolé ! Il devrait avoir un truc, Hazard ! Ok... alors... Ça va ? Tu... Prends un verre d'eau ! Ouais, je... Ouh, je sais pas si je vais survivre à la troisième ! Bon, les abonnés de Soskull, venez sur ma chaîne ! Parce que... Bon, c'est pas pour longtemps ! Donc abonnez-vous chez moi ! Ah c'était donc ça en fait ! C'est ça ! C'est une technique ! Il me dit de respirer, il a raison, il faut que je respire ! Ah putain... Euh... Ah mais j'ai oublié de coloriser un truc moi ! Un truc très important ! Ah ! Les kystes ? Euh... La langue ? Non non, le kyste qui explose en fait ! Ah ! Ah mon dieu ! Ouais, exactement ! Ah oui ! Quelle horreur ! On peut renvers quelque part ! On peut renvers quelque part ! Voilà, nickel ! Il va sortir des FSD ! Est-ce que quelqu'un a eu l'idée de faire des Pokémon basés sur des maladies ? Je sais pas ! C'est refaire encore plus horrible ! Pourquoi aussi inventer des maladies basées sur des Pokémon ? Ah ouais ! Putain, j'ai chopé un ronde au dos ! Arrête pas de chanter ! Il est très chtoulien celui de Pull Up ! Mais oui ! On sent la folie en plus avec son œil ! Putain, tu vois la souffrance indicible de ces... Ah putain, le kyste qui explose, c'est horrible ! On me fait briller, lui aussi ! Bon ! Comment s'appelle cette horreur ? Alors... Ah ça c'est une bonne question ! Je pensais que ce serait un peu bizarre, mais je pensais vraiment pas que ce serait aussi dégueu ! Ah non mais moi non plus là, j'ai complètement sous-estimé... J'ai complètement sous-estimé ! Charlie Fernandez qui dit mon dieu en majuscule ! Bonjour ! Bonjour Charlie ! Ça m'a fait penser à une vidéo YouTube où justement c'était les MST version Pokémon ! Attraper les toutes ! Oh mon Dieu ! Non ! Oh non ! Ah putain ! En tout cas, bienvenue Charlie ! Sur ce stream ! Ceux qui arrivent ! En toute innocence ! J'ai pas quoi dire aux gens qui arrivent à installer Google ! Je sais... Je sais plus ! Restez s'il vous plaît ! Non, partez pas ! Appliquez pas les pieds ! Bon faut que je lui trouve un nom ! Je pense que... Faut que je lui trouve un fusil pour l'achever ! Quelque chose comme ça ! Hop là ! Alors... Quelqu'un... Alors moi je vous propose Plantikis... Quiste ! Pour euh... Plantigrade et euh... Je crois que c'est ça ! Et quiste ! Si vous avez aussi un jeu de mots avec les tartiflettes, allez-y ! Innocence en prend un coup ! Canard au filet ! Canard au flet ! C'est pas JDG le coup des MST Pokémon ? Ah peut-être ! Ça serait pas étonnant ! Pour un bon Hackmon ! Pour Pokémon Clover ! Oh bah j'ai dépassé ! Bouh ! Ah il est trop bien ! Il est juste trop trop bien ! Euh... Hop ! Canac... Alors attends ! J'ai... Canacistoflette ! Oh putain ! Euh... Canacistoflette ! Euh... C'est un peu long ! Kistoflette ! Ça... ça le fait hein ! Kistoflette ! Ouais ! Je vais le noter ! Kistoflette ! Moi je... 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 Si jamais tu le veux pas je le prends celui-là ! J'aime bien ! Kistoflette ! Kistoflette ! Comme tu veux ! Sinon moi je prends Plantikiste ! C'est je te laisse Kistoflette ! Tartokiste ! Tart... Oh ! Tartokiste ! Ah oui c'est bon ça ! Je le prends ! Je te laisse Kistoflette ! Tartokiste et Kistoflette ! C'est bien ça fait bien ! Ah c'était du VDG dont nous dit le docteur Gugus ! Voilà ! Tartokiste ! Mais c'est pas mal ! C'est pas mal ! C'est pas mal ! C'est pas mal du tout ! T'as le mérite d'exister quoi ! Tout à fait ! Ça existe ! C'est... c'est possible ! Je suis... Mon dieu ! Comme tu dis ! Mais je pense qu'encore une fois le mien c'est l'évolution du tien hein ! Ouais je... C'est le niveau de souffrance au-dessus en fait ! Je sais pas comment... Tu as le don en fait pour... Pour mettre vraiment un état de souffrance absolument dément ! Et euh... Moi c'est... C'est... Pour l'instant c'est au-delà de mon imagination quoi ! J'ai pensé faire fort avec le mien alors le tien il... Il explose ! J'ai eu une enfance compliquée ! Non mais... Tu ferais faire les cauchemars affreux de lui-même là c'est... Dans la trempette ! Vous êtes vraiment très fort mais merci ! C'est super moi ! Et boum ! Je suis très fière du mien quand même ! Il est... Alors il est un chaud et moins torturé que le tien ! Mais il souffre quand même beaucoup ! Ouais ! C'est... Voilà ! Et... Ah non mais c'est... C'est pas mal quoi ! Putain ! Et je pense que... Donc je ferais un... Un overlay de cartes pour Kravmon donc ! Et j'intégrerais les... Les dessins... Pas maintenant hein ! Mais je... Je les intégrerais hors stream ! Je te les... Je te les enverrais ! Ouais ! Tu les enverras en... En bonne qualité comme ça ! Je te les enverrais ! C'est trop quoi ! C'est trop bon quoi ! C'est génial ! Donc... Non non ! C'est... C'est génial ! Alors attends ! Je vais remettre le précédent aussi ! Alors moi le... Alors attends ! Il faut que je marque le nom ! Il faut que je marque le nom ! Euh... Le mien on a dit que c'était quoi déjà euh... Ah merde ! Je l'ai attends euh... C'était quoi déjà ? C'était... Tartokiste ? Euh... Non mais c'est moi qui ai pris Tartokiste ! C'est Kistoflette ! Moi c'était Kistoflette ! Mais c'est ça ! Tartokiste ! Et je m'en mets les en gros ! Tantement malaisant ! Kistoflette ! Cette référence à Roger Rabbit timieux ! Mais ça a été mon premier film de l'amour Roger Rabbit ! C'est génial Roger Rabbit ! Donc oui c'est Kistoflette ! Et l'autre du coup... alors je vais essayer de refaire comme tu m'as dit hop après c'était des petites... non c'était pas vers là c'était tac, tac, mais c'est trop bien ça pull up découvre procreate complètement il découvre la magie de procreate je vais le renommer kistoflette ah pfff et voilà et tardigrade ici donc moi tardigrade c'était lui ah il est superbe et donc moi j'ai fait j'ai fait le tardoudou et ouais attends je vais aussi le marquer du coup dessus tardigrade attends c'était le mien tardigrade ? non attends non moi j'ai tardiflette moi c'était tardigrade le premier ah oui tardigrade oui pardon moi c'était tardigrade radioactif tardigrade et piercing on avait ok oui mais le nom du pokémon ah toi c'était tardodou oui et moi c'était tardigrade tardigrade merci Ellie Joy ça fera que la cinquantaine fois j'ai noté parce que sinon comme j'ai pas de mémoire j'oublie et picotis picota j'aime bien quand il y a l'autre qui lui dit c'est pas la dernière fois qu'elle fait picotis avec un autre je comprenais pas j'avais 3 ans quand j'avais 3 ans quand j'ai vu le film je sais pas pourquoi ça veut dire quoi faire picotis je comprends pas je le dirai monsieur donc tardigrade voilà 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 et toi Godidro alors attends j'ai quand même envie d'aller voir les trucs qu'a fait Godidro pendant que nous on dessinait et de les afficher aux yeux de tous je vais aller chercher si t'es d'accord avec ça Godidro tu les as mis où ? tu les as mis dans les streams ouais ok oh le premier il est très bien version propre ok hop je vais essayer de l'afficher pour tout le monde ah ouais pas mal tu le vois ? mais non ah ouais ah oui t'es allé le voir dans le discord je suis allé le voir oui oui je suis allé le voir superbe attends normalement ça va peut-être s'afficher ici je sais pas si ça s'affiche dans OBS si ça s'affiche voilà donc pour ceux qui sont il y a un bug magnifique magnifique ça c'est l'oeuvre de Godidro et le deuxième félicitations félicitations Godidro il est très très bien et le deuxième il arrive bien malaisant aussi nickel j'ai pas vu le deuxième il y a le deuxième là ? non j'ai pas vu non il arrive on est en train de lui mettre de la pression là allez allez le Godidro allez vas-y montre-nous plonge en enfer avec nous désolé j'ai la voix qui s'enroue un peu c'est ton âme qui s'en va arraché de force par la puissance du malaisant de ses dessins dans 5 minutes ouais bah ouais oui bah écoute si dans 5 minutes on est encore là parce que on va pas non plus rester toute la soirée mais au pire envoie le direct en lien sinon dans le chat hop je suis content d'avoir fait ça je suis très content ah ouais moi aussi je suis assez que je pensais pas comme j'ai pas l'habitude de faire trop de monstres je me disais mon dieu ça va être nul et tout je me dis ça va pas être bien bah en vrai je pense que c'est un bon exercice pour inventer des monstres même si ça doit prendre des Pokémon à la fin si tu te dis tiens je vais faire cet exercice là ah oui mais grave ça te permet d'inventer des monstres que t'aurais jamais fait avant complètement tu prends 3 mots au hasard et tu les tu les mixes ah charlie fernandez dit bonne nuit bonne nuit charlie fernandez bonne nuit charlie fernandez godinro il y attendait ah il est en panique totale là il doit se dépêcher de finir son descente ah la vache en tout cas moi je suis partant pour en refaire des pokémon des trucs et des machins moi aussi c'est quand tu veux on se programmera ça ouais 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 c'est vraiment trop trop bien et j'en peux plus quoi j'ai rigolé c'était t'es morte mais oui c'est trop bien mais après parce que ce jeu ça fait longtemps que je voulais le faire en plus et ouais ça donne vraiment très bien ouais ouais ça rend bien putain je suis trop trop fan de ton monde le tank tartaukiste on dirait vraiment qu'il a des tétons bizarres partout quoi ah ça y est godinro a posé le second a posté le second je vais vous le mettre il est magnifique il est vraiment trop bien c'est un peu l'effet que je voulais donner au début et que j'ai moins réussi que lui pour le coup hop je vais l'ouvrir hop regardez ça waouh ah superbe j'essaye de me rendir un peu mais voilà c'est compliqué c'est vraiment le jeu fond ils fondent dans la tartiflette c'est horrible c'est exactement ça il y a quelqu'un qui a fait une tartiflette au canard mais qui a oublié de qui a oublié de tuer le canard en fait très bien joué godinro écoute je suis très content que t'aies participé avec nous c'est assez marrant de voir d'autres participations ah mais grave mais c'est trop bien c'est trop trop bien on faudra qu'on en refasse la prochaine fois c'est vraiment excellent ouais 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 ok j'espère être parvenu à donner des cauchemars ah bah oui j'espère bien que tout le monde va cauchemarder tout en si beau et authentique que les tiens ok bon je pense qu'on peut se remettre en grand notre webcam on va se remettre devant nos dessins yep ça marche en double d'ailleurs comme ça tchic tchic on a jamais trop de caméras c'est ça bah écoutez moi j'ai envie de remercier tout le monde d'être venu quelques petites choses bah oui merci à toi c'est trop bien que tu sois venu quelques petites choses d'une allez suivre les liens de Soskull j'ai pas les liens là j'ai pas programmé de bot mais allez la suivre sur ses réseaux vous pouvez cliquer sur son pseudo dans le chat si tu veux marquer un petit truc dans le chat Soskull et ça mènera vers la chaîne Twitch donc elle a un Twitch elle a un Instagram un Facebook et un Twitter voilà je suis partout c'est très très bien ce qu'elle fait et oh merci 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 beaucoup et pour me suivre moi vous savez où c'est je vous mets les liens pour moi j'ai un bot c'est plus simple j'en ai mieux aussi c'est vrai j'ai un bot automatique bah oui moi aussi il dit tous les deux miens il dit veuillez suivre vos Soskull sur le Discord sur la chaîne sur le Discord autant sur celui de Soskull que le mien on aime bien voir du monde et on poste les dessins des uns des autres voilà c'est toujours sympa vous pouvez me voir aussi sur Facebook, Instagram et Twitter et même TikTok j'ai pas mis TikTok ah mon dieu TikTok je suis sur TikTok et je poste des conneries sur TikTok je suis convaincu que TikTok merci Charlie Fernandez pour le follow je suis convaincu que TikTok me servira peut-être à quelque chose un jour mais bon voilà on verra j'ai essayé moi TikTok et j'ai abandonné mais peut-être qu'il faudrait que je réessaie encore je sais pas si c'est une bonne idée je te dirai ça non c'est les deux qui me disent t'as posé des filles t'as posé des filles à poil il y a des jeunes machin mon dieu quel horreur bonjour Zia tu arrives pile pour la fin on va s'en aller est-ce que tu prends les stagiaires Godidro il cherche un stage en dessin Godidro depuis longtemps ah là 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 c'est la galère ça comme je le comprends comme je le comprends j'ai été à sa place et c'est une galère sans nom pour trouver des stagiaires je te souviens moi je voudrais prendre des stagiaires mais on est deux à dessiner dans mon appart il n'y a pas de place pour un stagiaire à part côté de la table basse et encore il y a le chat sur le pouf donc t'es même pas sûr de pouvoir t'asseoir ouais donc voilà et puis je suis pas sûr avec Poulop que tu veuilles faire un stage il va te c'est la condition il va t'enfermer en enfer c'est ça j'ai un placard rempli de stagiaires écoute on a fait quoi nous dit demande Zia ben Zia on a fait des des poucravmon c'est comme des pokémons en mieux alors attends pour Zia on va se on va se remettre dans le coin voilà donc on a inventé des pokémons maison avec trois mots à chaque fois choisis par les viewers et voilà ce que ça a donné donc tu as Kistoflette et Tartokiste ici et on a fait ça c'était les deuxièmes qu'on a fait avec les mots je sais plus avec Kist Tartiflette attends attends je vais te dire je les ai gardés Kist, Canard et Tartiflette voilà Kist, Canard et Tartiflette et le second c'est celui-là donc qui a été fait avec les mots Radioactif Tartigrade et Piercing donc le mien c'est un Tartigrade et celui de Soskeld c'est un Tardoudou voilà 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 donc c'était c'était bien fun en tout cas mais oui c'était super fun bon allez hop on se remet en webcam grand désolé Zia mais il faut qu'on mette fin à ce stream voilà il est 23h22 donc merci encore une fois beaucoup à tout le monde d'être venu je vous dis à la prochaine moi je restreamerai peut-être demain je suis pas sûr pour demain parce que j'ai pas mal de choses à faire mais dans la semaine quoi mercredi, jeudi ou vendredi je vous dirai sur les réseaux comme d'habitude merci en tout cas de m'avoir invité c'était top merci et du coup merci à tous aussi pour votre accueil t'as vraiment une connue une commune comme ça je sais plus parler c'est parti allez on fait un check de fin on fait un check de fin attention non l'autre côté l'autre côté l'autre côté attention 1, 2, 3 hop et voilà et voilà allez la magie c'est ça je coupe ciao ciao à la prochaine merci à tous bye bye